Bonjour, installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Bonjour, tout le monde est zen, tout le monde est zen. Alors, avant de concétenir une émission, il y a une règle impérative quand on a un costume, jamais être boutonné quand tu es assis. Alors reste jure, c'est le BABA des costumes. Non, tu mets que un bouton ! Non, ça c'est quand tu es debout, je te jure, quand tu es assis, tu ne dois pas être boutonné. Je te jure, c'est la loi des costumes. C'est la loi, c'est toi qui fait les lois des costumes ? Non, c'est le BABA genre. C'est toi qui fait la loi des costumes ? Tu es ministre des costumes genre. Non mais en gros, tu sais, il y a des codes vestimentaires et en gros, il ne faut pas être boutonné quand tu es assis. Mais toi, tu peux donner des codes vestimentaires toi, on voit ton ventre, je touche ton ventre là. Tu ne sais rien là, Nudis. Pfff, Nudis c'est ce qui se met à wall. C'est ça ton problème aussi, on ne peut pas commencer l'émission normalement. Salut tout le monde ! Bonjour les amis, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, l'actu n'est pas tout à fait rose, on est là pour vous donner un peu le smile. J'espère que vous allez bien, on est parti pour deux heures d'émission ensemble. Deux ? Deux heures, c'est long, c'est long de fou, deux heures à tes côtés. Viens, on fait un zen genre un quart d'heure. Un jour, il faudra le faire. Dieu merci, Dieu merci, on ne sera pas tout seul, on sera accompagné de Freddy qui pourra faire un peu des vannes et tout ça changera. D'avoir quelqu'un qui soit un peu marrant, un peu cool pendant l'émission. Vous l'avez vu, il y a... Oui vas-y par exemple. A moi ou à tous les anciens invités de zen quoi ? C'est vraiment, attention. À quoi répondre, je vais dire toi quand même. Je vais dire toi. J'espère que vous allez bien, content de l'accueil que vous avez réservé à Freddy sur les réseaux. C'est vrai que nous on avait très envie de le recevoir. Il est déjà venu quoi. Bah oui, alors les anciens s'en souviennent. Qui t'es là, les vrais femmes ? Ils vont tous dire oui alors que la moitié se démonte. Voilà, la moitié, mais les 90% vous êtes des mythos. Là il y a Diablo X9, on est 150. Oui, c'est vrai. Mais les gars, il faut dire un truc, c'est que là, vous dites moi, 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 c'est impossible. Déjà, il y a plus de moi qu'il y avait de viewers. Ça c'est bien vrai. Donc il y a forcément des mythos, dénoncez-vous. Il y a un moment où il faut dire la vérité les gars. J'y étais voilà, arrête de mentir. Il n'y a pas de problème à ne pas y être, il faut juste arrêter d'inventer. Moi les streams de Maxime, j'ai découvert 4 janvier 2023. C'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'était à deux mois. Bah, mieux vaut tard que jamais. C'était à deux mois, genre... Bah quoi ? Je sais pas, je me suis dit peut-être que tu pouvais regarder un peu, je sais pas. J'étais occupé, j'étais devoir et tout t'as eu. Ah ouais, les devoirs je comprends. D'ailleurs, force à mes étudiants, je sais que là, il y a le bac en ce moment. Les bacheliers, ouais. Le bachelier. Alors je comprends pas les gars, pourquoi vous passez le bac en marche ? Là ils font les SP. Les SP ? Ouais. T'avais quel SP toi ? Montagne, mais vous pouvez encore me vader. J'avais option montagne, mais arrêtez avec ça. Eh, écoutez-moi bien. Je vais pas parler de l'option montagne, c'est bon. Je me suis assez... Frère, t'as fait un bac in Hoxtac, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non, frère, écoute-moi bien. Je parle plus de l'option montagne. Vous m'avez cassé les couilles avec ça. Moi, mon truc, l'option montagne, c'était une dinguerie, c'était trop bien. J'en parlerai pas parce qu'à chaque fois, je me prends des sessions vannes inapproprimées. Mais normal, tu fais un bac montagne ! Non mais je suis désolé, franchement... C'est pas un bac montagne ! Tu me demandes ma spécialité grim. C'est-à-dire, tu arrives en cours de montagne, il dit monte la montagne. Genre, c'est quoi ? T'as une heure, c'est quoi ? C'est pas ça ! Ça, ça m'énerve. Parce que là, tu vois, t'es dans le cliché. J'ai tes options, donc bac ES. Déjà, je commence bac ES, tranquille. Voilà, la facilité. Non, pas la facilité, il faut être bon partout. Il n'y a pas de gros coef. Moi, j'ai fait S. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. T'es fort en maths, t'es fort en physique, t'as les meilleurs coefs, tu payes nul partout. C'est pour ça que t'as raté ta vie toi aussi, frère. Mais normalement, c'est comme ça. Et là, bac ES, t'as les coefs partout. Mais là, je vous parle d'un temps que maintenant, vous pouvez plus connaître, car maintenant, c'est à la carte. C'est... Tu sais que c'est les 2005, je crois, qui passent le bac ? Ah ouais ? Ah oui, quand même, quand même. Mais donc, en gros, option montagne, c'était genre... On allait en montagne, on allait en montagne, on traçait des balises, on faisait de la course. Oh, Maxime Lopez qui offre 50 subs ! Eh, Maxime Lopez, putain, je suis dégoûté, j'ai pas pris le maillot à côté. Maxime Lopez qui est venu nous voir, ça, ça régale. C'est la trêve, je crois qu'il y a les matchs internationaux là. Je crois qu'il y a les sélections. Ouais, je crois. Et du coup, Maxime Lopez est passé dans le studio. Il était là avec nous tout à l'heure, il m'a emmené un beau maillot, mamma mia. Merci mon frérot, merci de nous regarder, tu régales. Il est grave sympa. Et en plus, du coup, je t'explique l'option montagne, comment ça se passe. Ah, vous avez le maillot ? Oh putain, amenez-moi le maillot ! Il va faire le prouvure. Et l'option montagne, comment ça se passe ? Tu vas, tu fais de la chasse, tu cueilles des champignons, je sais pas, tu fais de la chasse. Oh, let's go, regardez-moi ça. Ah, donc t'es un chassé ? Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Ok, c'est un maillot porté, c'est un maillot porté les gars. Au moins, il a dû vécu le maillot. Oh, le maillot, il a fait 10 rencontres d'affilée, il a fait un back-to-back-to-back-to-back-to-back. T'as dix-quatre bacs. Ouais, merci, merci. Merci mon frérot. J'ai eu le bac avec mention presque très bien, j'ai eu 15-9 frère. Je suis un crack, c'est tout. Je suis inattaquable sur l'école. J'ai un meilleur bac que toi frère. Oh, abuse, allez. Bon ok, j'ai eu 100 mentions, j'ai eu 10,9. Allez, voilà, abuse, abuse. En plus, c'est le bac Covid frère. Ah oui, c'est vrai que t'as eu le bac Covid. Ça, c'est un classique. Mais du coup, c'était trop bien. Et Grim, tu sais pourquoi c'est trop bien l'option montagne ? Pourquoi ? Car tu peux faire du sport, taérer, comme certaines marques le permettent parfois. Comme Décathlon ! Eh oui ! Vous l'avez vu en début d'émission. Ça, c'est du placement. Ça, c'est du placement. Rien n'est préparé, les amis. En plus, le truc de l'aspect, c'était pas prévu. Bah oui. Je pensais pas que t'allais me vanner là-dessus. Décathlon est le partenaire de notre émission aujourd'hui. Merci Décathlon. Décathlon veulent mettre en avant leur plateforme qui vous permet de récupérer. En fait, c'est une plateforme. Vous tapez point d'exclamation Décathlon pour avoir le lien. Vous pouvez ramener tous vos équipements sportifs dont vous ne vous servez plus. Et ils les reprennent. Voilà. Ils les reprennent. Ils rachètent le matériel de sport que vous n'utilisez plus. Merci à eux. Vous faites point d'exclamation Décathlon. Merci à eux de nous soutenir, de sponsorer les émissions, de nous permettre de la faire, de laisser les redivés gratuites, etc. Vous connaissez. Donc voilà. C'est une feature qu'ils ont développée. N'hésitez pas à aller check ça dans le chat. Point d'exclamation Décathlon. Merci à eux. Faites du sport. Faites des options montagne. Faites options montagne. Faites du sport. Faites options montagne. Tu fais du sport toi ? Hum ? Tu fais du sport toi ? Ouais. Ah ouais ? Vas-y montre. Je peux pas en parler encore mais je suis sur un gros truc là. Tu sais que moi j'ai fait du sport, comment ça ? Ouais je suis sur un gros truc, je peux pas en parler encore. Tu utilises un truc ? Ouais j'utilise un énorme truc frère. Tu vas juste t'inscrire à la salle non ? Hum ? Tu vas juste t'inscrire à la salle ? Non non non, j'utilise un gros truc là. Tu sais que moi j'ai couru il y a deux semaines. Ouais. Genre j'ai couru. Quoi faire ? Ah cravate, on me dit cravate. Ouais ma cravate elle... En fait je vous explique ma cravate... Tu casses tous les codes du costume ? En fait en gros ma cravate elle est trop longue. Du coup je me suis dit quoi ? Je me suis dit elle dépasse d'accord ? Elle dépasse. Donc je la mets dans mon ventre en fait. Je me dis là il y a un trou tu vois ? Je mets la cravate là-dedans. Ouais. Sauf en fait ça se voit de ouf. Donc je sais pas comment... Alors peut-être que quand je suis allongé, enfin non quand je suis assis... Attends. Ah ouais amenez-moi des ciseaux s'il vous plaît. Nan mais nan écoute, tu ne coupes pas une cravate ? Si 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 c'est bon, amenez-moi des ciseaux les gars. Nan mais nan mais c'est... Nan mais c'est... Nan mais c'est... Attendez attends peut-être pas... Mais t'es malade ou quoi ? Si si amenez-moi des ciseaux. C'est une honte de faire ça. Ah nan je te jure coupes pas la cravate. Ça m'énervait frère. Frère j'ai pas le choix. Ça se fait pas de faire ça. Comment je fais ? Tu la planques. Je ne peux pas la planquer. Nan je ne jette pas des ciseaux, c'est dangereux. Mais arrête arrête mais t'es un malade ou quoi ? Je n'ai pas le choix Grimm. Je n'ai pas le choix de faire ça. La vérité je n'ai pas le choix de faire ça. Ah Kijimit ! Mouaaah ! Ils m'ont dit t'es où ? Dans un magasin de basket ? Nia 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 ! Froney babe ! C'est trop dinguerie de faire ça. Mais frère une cravate ça se coupe pas ! Nan c'était le gars dans Astérix et Obélix. Qui euh ? Gerard d'Armont. Ah oui. Voilà c'est beaucoup mieux comme ça. Oh boy. C'est beaucoup mieux comme ça. Là j'ai grave pris en flow d'un coup. Voilà. T'es un putain de malade Maxime. Non mais les gars c'est une cravate achetée chez zizi.com Et ils n'avaient pas le choix de faire ça sinon... Ça n'existe pas zizi.com Figure toi que ça existe et c'est une super marque et je conseille de leur produit. Par contre, vous savez ce qui existe ? Vous savez ce qui existe ? Euh non Grimm quoi ? STITCH ! Oh ! Wow ! Mais c'est pas possible et combien il y en a ? Combien il y en a ? Mais c'est fou ! Combien il y en a ? Merci beaucoup à Stitch de nous accompagner. C'est le meilleur moyen de passer son permis. Et regardez le permis ça peut être un moment stressant. Bah chez Stitch t'as des moniteurs qui sont super sympas qui vont t'accompagner pour faire ça bien. Le permis c'est trop bien. Il y a des centres partout en France. Et ce qui est trop bien c'est le prix. C'est le prix le plus intéressant dans toute la France. Ton permis à partir de 699€ avec un code de réduction avec zen. Mettez ! Stitch ! T'as été très fort. T'as vu ça ? T'as vu l'introduction ? T'as été très très fort ouais. Merci Stitch ! Il y a déjà plein qui ont utilisé le code zen. Donc merci et continuez ! 50€ pardon ! 50% ça serait un peu abusé. Bah oui ! Il y a 50€ sur cumulables et tout. Et merci ! Passer le permis comme ça si tu pars en vacances et que tu veux te déplacer bah t'as ta voiture comme t'as le permis. Putain t'es trop fort mec ! Voilà et avec le code zen bien sûr 50€ les gars n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui l'ont passé. J'ai vraiment dit il y a 5 secondes. Et ça ça régale quand même. Ça veut dire qu'il y a des gens qui conduisent grâce à nous. Ouais peut-être des gens ont le permis grâce à nous. Grâce à Stitch mais genre ils l'ont connu grâce à nous. Et ça ça régale. Et on fait gagner un permis. Si je dis pas de conneries là dans le chat vous allez pouvoir gagner un permis. Avec le point d'exclamation Stitch justement. Avec le point d'exclamation Stitch bam ! Quelqu'un qui repart avec permis et en plus Quagrim il fait plein d'essence pendant un an. Quoi ? Ouais ouais on a dealé ça avec la team et tout avec Stitch. On a dealé ça malheureusement mais en vrai ça fait plaisir donc n'hésitez pas ce qui roule bien bien bien. Non franchement ça ça fait plaisir. Envoyant un DM la facture. Ouais ouais voilà envoyez-toi. Envoyez-toi à Grim il va gérer ça. D'un DM de Maxime et Zed. Non non. Vraiment à Grim. Vraiment à Grim. Très content. Très content de vous retrouver les gars. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas fait une longue intro comme ça. Oui et je sais pas pourquoi. Mais là je suis un peu en mode voilà je suis serein. Je suis là. Peut-être parce que j'ai dormi deux heures aussi. Peut-être sinon tu détestes l'invité et tu veux pas qu'il arrive quoi. Je gagne du temps de ouf. Je gagne du temps de ouf. Bah l'invité les gars c'est bah... Bah c'est fou. C'est Freddy Fredo, Freddy Gladieux. Un peu. Super accueil. Non c'était moyen. Mais tu veux que je fasse quoi ? Coach moi dis moi. Je veux un truc genre au moins... Pas un truc avec le ton aussi bas là. Tu veux que du... Joue la joie. Attends Freddy. Oui. Freddy. Je sais pas si je viens. Gladieux. Notre invité du jour. Ouiiii. Lève ton garde. Pardon. T'as une gourde, t'es à Spaflo ou quoi ? Le plateau. On s'est pas touché le... J'ai grave kiffé. On s'est pas... J'ai grave kiffé. On s'est pas touché le... On s'est pas touché la bite ? Ouais. Ça va mon Freddy Fredo ? Tu viens de faire le marathon de Paris ou quoi ? Ouais. Je l'avais pris chez Decathlon. Imagine, il aurait dit un autre truc. Oh la vache. Merci mon Freddy. Oh la la. J'ai dit Decathlon ou c'est pour 2000 ? Oui t'as dit Decathlon. OOOOH ! DECATELON ! DECATELON ! DECATELON ! T'as tiqué sur ça. Eh ouais. Eh ouais. Léna situation mon pote, elle est passée là. Elle est passée là. Et tout le monde va écrire ? Non. Attends. Léna elle a écrit mais genre Théodore il y avait pas... Alors. Il a pas le droit à lui. Léna elle a pris un marqueur, elle a écrit mais c'est Léna situation. Elle écrit partout. Partout où elle passe. Elle a une signature comme Zoro. Après c'est vrai qu'elle est fat. C'est big ce qu'elle est devenue mais j'avoue elle écrit partout. Elle écrit partout mais elle est très belle. Le truc est sympa. Ouais c'est beau. Mais j'avais la flemme qu'à côté il y avait un truc en mode Théodore, Chronomusique, Freddy Gladieux... Ah ok. Enfin tu vois ça aurait été... C'est la smise des bouffons et tout. Ouais je sais pas moi je me dis euh... Tu sais sa signature elle est bien hop. Faut pas être gourmand non plus. Une signature ça suffit. Ouais c'est pas mal c'est joli. Après moi si j'ai un marqueur un truc vous... Non non non. Y'en a plus c'est dommage. Attends je demande en régie vous avez pas un marqueur ? Non vraiment pas ? Zéro marqueur dans toute l'île de France ? La vache ! Attends mais c'est quoi ça ? C'est une pénurie complète ? C'est dommage. Freddy comment tu vas ? Ça va ? Je suis très content de te recevoir. Bah je suis très content d'être là. Franchement je peux t'appeler Fredo ? Je suis très content d'être là... Ok Freddy Gladieux ! Franchement on évite quoi. Franchement on évite quoi. Attendez je vous j'ai un tout petit peu la chaise. Et tu fais partie des ra... Oh non mais non mais non ! Quand tu dis un peu en fait... En gros le siège il y a un spot prévu quoi. Pardon... C'est là on fait des plans cam, on fait des trucs, on essaye de caler. Non je suis désolé. Je fais des plans cam des machines. Attendez je fais ça. Non non regardez hop. Mais mec tu es dans le vide littéralement. Non mais non mais tu peux casser. C'est juste pour être plus à l'aise. Non mais il a à nous le siège maintenant faut pas le casser. Ça y est regardez. On fait des plancards, on fait des machins, on fait des trucs. Regarde. Regarde le plan ! Regarde le plan ! Non mais c'est pas possible. C'est bon je vais me remettre. Non mais en fait premier degré j'avais l'impression d'être éloigné de vous. Mais c'est fou. C'est bon c'est bon. Après je trouve que l'install est pas... Moi j'ai pas envie que tu te blesse. Non mais c'est bon je vais rester comme ça. J'ai pas envie que tu te blesse mon gars. Ok ok on reste comme ça. Mais c'est bon il est bien comme ça. Il y a beaucoup de coussins et tout. Bah c'est pour te mettre bien. Tu veux que je te mets des coussins trop ? Non non c'est bien. Est-ce que tu préfères comme ça ? Non non c'est bien. Et tu préfères sans coussins ? Non. Non tu préfères pas ? Ouais. Cette chaise elle a l'air trop bien. Ok 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 c'est bon c'est bon. En plus c'est fond d'avoir des chaises qui cassent et qui se balancent quoi. Dès que vous avez un stylo. Vraiment on n'en a plus on a cherché partout. J'écris hop Freddy. Écoute on me dira si la régie en aura plus la main. Moi ça me ferait plaisir. Si je peux écrire mon nom sur la table. Dis-toi on a appelé Marker.com ils sont en rupture totale. Ah ouais n'existe pas. Marker.com ? Il a coupé sa cravate. Pourquoi t'as fait ça ? Elle a été beau coup trop long. On est d'accord c'est une honte de couper sa cravate. Bah en fait on dirait un gars qui démissionne quoi. Ah tu quittes Zen ? Zen c'est sur ma chaîne maintenant ? Des trucs de grévistes. Non 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 vraiment pas. Non c'est vraiment pas sur ma chaîne. Ouais. Je vais... Non bah... Je me suis un peu fait mal à l'épaule. Tu fais partie des rares. Qui était là ? Blanc. Le deuxième passage. Des rares blancs. Parce que l'une fois on m'a mis dans une catégorie des blancs marrants et t'étais dedans on était trois je crois. C'est vrai ? Ouais. Et avec qui ? T'es qui le troisième ? Troisième blanc... Marrant hein. Euh... Je l'ai plus. Ah merde. Je l'ai plus. C'est nous l'Afrique gagne ! Yes ! Arrête. C'était une liste marrante. C'était une liste marrante ? C'était une liste marrante. Et j'étais dedans. C'est marrant de se dire les blancs marrants quoi. Les blancs marrants. Ça se pourrait être juste les gens marrants tu vois. On était dedans, c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Tu fais partie des rares personnes à avoir été invité une deuxième fois. C'est-à-dire que t'es déjà passé en saison 1 il y a longtemps à l'époque quand vraiment personne ne voulait venir. C'était un calvaire de venir dans l'émission et toi tu es venu. Je trouvais déjà ça pas bien. Il le dit avec un... Il le dit avec un... On peut que... Il le dit avec un dégueu ! Non pardon. Je trouvais ça... Moi je trouvais qu'il y avait un truc de... Une envie et tout qui est cool. Du coup je suis très content qu'il y ait des bureaux et tout aujourd'hui. Bah ouais il y a un bureau, il y a un petit canapé visiblement qui te fait chier. Mais non c'est pas chier c'est juste... En fait j'ai l'impression de... En fait si je suis comme ça je suis avec vous. Mais là... Mais mets-toi comme ça ! On a l'impression qu'on va regarder une télé et un truc et tout. Mec mets-toi comme t'as dit là. Là tu nous regardes comme ça. En vrai cette télé là on peut mettre... Gotha Diablo X9 pour regarder peut-être. Mais mec c'est notre concurrent direct. Ok je me suis dit peut-être que c'était l'occasion. On est en énorme concurrence. T'es vraiment l'invité de l'émission tu pourras regarder la rediff quoi. Ok. On est vraiment en énorme concurrence. En vrai je peux regarder deux secondes ce qu'ils font. Mec on est vraiment en concurrence de ouf et... En vrai j'ai regardé aussi ça. Je regarde vite fait ce qu'ils font ce que j'avoue Diablo X9. Diablo X9 qui se rappelle la vidéo où il parlait de sa rupture et il jouait et tout. Ouais. Ouais ça donne quoi ? C'est grave ouais. Oh comment c'est nul l'émission ! Comme elle est trop nulle l'émission ! Je suis un peu déçu en fait. Non le moment là il est trop nul ! Non franchement c'est pas... C'est pas si nul. C'est nul ! C'est la merde ! La merde Gotaga ! Arrêtez de regarder ce mec ! C'est plus Gotaga c'est Gothamerde ouais ! Ah oui ! Pardon ! Pardon ! Merci ! Merci de le dire ! Merde si ! En tout cas sache qu'ici... Freddy... Gladieux ! C'est son nom oui ! Tu es comme à la maison ! Voilà ! Et vraiment on voulait que tu te sentes comme chez toi ! Ben ouais ! Et c'est pour ça que vraiment pour que tu sois comme chez toi on s'est dit mec ! Faut qu'on te fasse un petit cadeau un petit truc pour que tu te sentes vraiment comme chez toi ! Les amis amenez le cadeau si c'est possible ! Le cadeau est prêt ? Oh ! C'est quoi ? Wouhou ! On achete des pastéis de nata ! C'est des pastéis de nata c'est portugais parce que tu es portugais ! Et du coup on s'est dit que ça te faisait plaise ! Faut faire juste attention il y a de l'alu autour ! Ouais ça faut pas croquer l'alu ça fait mal aux dents ! Bon appétit ! Qu'est-ce qu'il vous dit que j'aime bien les... Bah t'es portugais ! T'es portugais mec ! Tiens ! Je te mets ça là ! Vu que t'es portugais ! Bah après je... T'as pas faim ? Déjà je suis à moitié portugais ! C'est du côté de ma mère ! Freddy Gladieux par exemple c'est Gladieux ! Ok ! C'est pas portugais d'où ! Gladieux ! Gladieux ! Non ! Non mais t'es raciste toi ! A chaque émission ! Mais moi je voulais... Je suis content pour l'accueil ! Je veux juste bien faire et je veux juste faire bien et... Si j'étais genre sénégalais t'aurais ramené du tchèb sur le plateau ? Et que ça c'est à toi de dire je sais pas moi je peux pas... Là je peux pas répondre là c'est juste là c'est toi qui vois ! On lui ramène je sais pas du bobolo ou du mal plantain tranquille ! Ouais voilà exactement comme il a dit ! Vous avez fait ça à chaque fois ? Il y a d'autres gens ? Ah tous les gens ont fait ça à chaque fois ! On leur ramène ! On leur ramène des trucs ouais ouais ! Par contre depuis tout à l'heure ça se pas met Gotaga gros caca ! Ouais let's go ! Freddy ! Son histoire avec la création de contenu elle commencera sur Vine ! A l'époque euh... T'avais eu déjà plusieurs boulots assez éloignés... Chômage ! Je suis en chômage ! Mais j'ai besoin d'à d'autre le dire ! Ah ouais... Ouais euh... Du coup t'avais déjà eu plusieurs boulots assez éloignés en fait de ce que tu fais actuellement Agent de piste à l'aéroport notamment c'est toi qui faisais les... Garez-vous ici ! Tu faisais vraiment ça ou tu euh... Ça c'était pour aller à gauche ? L'agent de piste c'est vraiment celui qui guide l'avion ! Ah mais je sais ! Ça c'était pour aller à droite ! Ça c'était pour qu'il s'arrête ! Hop 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 il va s'arrêter ! Il va s'arrêter ! Attention attention ! Vite 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 ! Ok attention ! Des fois je faisais ! Hop là ! Et la top ! Ouais ! C'est la petite blague qu'on faisait et tout ! C'était dangereux comme blague ! C'était l'époque on pouvait s'amuser avec les avions maintenant c'est pas... Ah on peut plus faire ça maintenant ? De toute façon 2023 on peut plus rien faire ! Ouais ouais bien dit ça mon grim ! Par exemple qu'est-ce qu'on peut pas faire en 2023 ? Tu peux nous montrer ? Un truc qu'on peut plus faire là ! Ouais qu'on peut plus faire, que c'est terminé ! On peut plus faire ça ! On peut faire ça ! On peut faire je pense ! Ouais c'est pas ça je pense ! Je pense que tu peux trouver un truc qu'on peut vraiment plus faire en 2023 ! Ouais c'est ça ! T'as pas une idée d'un truc qu'on peut plus faire ? Non vraiment pas ! Ouais je crois pas ! Pas de risque ! Bah vas-y toi dis on peut plus faire quoi maintenant ! Mais mec c'est toi qui posais la question ! Visiblement il y a encore des trucs qu'on peut faire en 2023 ! Eh mec je t'ai amené des p'tins de gâteau ! Mais là c'est vraiment juste un placatif quoi ! Je suis là on te fait plaisir ! On te fait kiffer ! C'est un truc de ouf de faire ça ! L'humour c'est un truc que t'as toujours kiffé ! Bam 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 ! T'étais là tu faisais des blagues etc... Mais est-ce que t'avais déjà envisagé de faire un petit peu carrière dedans ? Ou à l'époque quand t'étais là en mode... Tu t'es jamais posé la question de... 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 Allez je veux faire ça tu vois ! Bah en vrai l'époque de... Stop ! On m'amène la valise ! On m'amène la valise ! On va l'ouvrir ! On l'ouvre ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouh des petits sous-vêtements ! Est-ce que ça me va ça ! Ce petit sous-tif ! Ok ! C'est du vol là ! Je garde ! A cette époque là... D'accord ! Je faisais... Ok ! Je faisais comme des... Ou je m'amuse à faire des vines ouais ! C'était à la même époque ! C'était à la même époque ! Mais là pour l'instant c'était vraiment en mode... On aurait pas dit hein ! Parce que dans les vines c'était pas en tenue de... C'est pour ça que je te crois moyen ! Mais écoute ! Tu faisais des vines en mode... Ou juste à la même époque ! Il y a différents types d'avions... Moi je faisais pas ! Mais à l'époque on pouvait dire plein de trucs ! Par contre à l'époque on pouvait dire plein de trucs qu'on peut plus dire ! Comme moi Maxime ! Ah bah y'avait trop de trucs ! Toi Maxime ! Toi tu disais le N-word d'ouf non ? Non 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 ! Je sais même pas c'est quoi ! Donc euh... Admettons ! Admettons ! N-word c'est quoi ? Norman ? Admettons t'es Mauritanien et tu vas à la pharmacie et t'as mal à la tête ! Comment tu dirais ? Eh bah... Petit bonjour ! Il y a un petit problème de micro je crois ! Ah mais oui ! Je me permets hein ! Ouais bien sûr ! Bien sûr ça fait plaisir en tout cas ! C'est notre ingestion et... Ok ouais ! C'est bon je crois ! Attends je vais voir je demande ! Attends ! Attends ! Oui c'est réglé ! C'est réglé ! Merci mon gars ! Merci Ronaldo ! Merci l'ingestion ! Incroyable ! Excuse-moi ! Il y avait vraiment des petits problèmes de micro ! Ouais ! Bah tu vois ! T'as capté ou pas le... Ronaldo quoi ? Est-ce que euh... Hein ? Est-ce que s'il avait été genre euh... Algérien ? Il y a un gars qui serait venu avec un maillot de l'Algérie euh... Mais mec ! Mais bien sûr ! Moi-même je suis Algérien euh... Arrête ! Non ! Arrête ! Non bien sûr ! Non mais c'était pour te faire plaisir ! T'as pas kiffé le... On te ramène Ronaldo ! T'es pas content ? C'est Portugal ! Bah si c'est bon enfant ! C'est Portugal voilà ! C'est ça ! Mais ça va être à toute la soirée ! Il y aura à chaque fois des trucs euh... Mais tu connais quoi mec ! Non pas du tout ! Mais pas du tout ! Non mais arrête ! C'est bon là c'est... Il y a Djal qui va venir ! Mais n'importe quoi ! Imagine ! Quand il faisait genre euh... Loucoupter ! Quoi ? C'est pas vrai dire ça ? Non en vrai faut pas dire ça ? Refait ! Un Loucoupter ! Pas d'accent ! Il fait juste Djal, il fait ça dans son sketch ! Pour dire ! Pour dire je sais pas ! Peut-être que c'est un animal que je connais pas ? Non je sais pas ! Ah ouais ! A l'époque, j'ai passé un casting pour Opération Portugal ! Pfff ! Et je me suis fait recaler ! Voilà ! Mais c'était deux castings dans ma vie, dont Opération Portugal ! Ils se sont dit c'était trop nul pour Opération Portugal ! En vrai c'est bien quand on te dit non pour ça quoi ! Ouais c'est vrai ! En vrai c'est un classique de jouer dedans ! Je suis pas sûr ! Tu sais on parlait de Vine ! Est-ce que c'est là que tu commences à rencontrer tes potos genre... Mister V... Pas de potes ! Ok ok ! Mister V... Panayautis et tout ! Non ! J'ai dit tes potos et pas tes portos ! Comme la ville du Portugal ! Qui s'appelle Porto ! Porto oui ! Donc je ne te faisais absolument pas référence pour le coup ! Tu vas toutes les faire genre là il y a un ouvrier bâtiment qui va venir ? Mais non mais mec n'importe quoi ! On est pas non plus complètement... Casse les gars ! Casse les gars ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! M'énerve ça ! C'est quoi ça ? Ils m'ont foutu des putains de travaux dans le parking ! Les gars ils passent par là alors qu'on est en direct ! Pas devant la caméra les gars ! Putain ! Les gars s'il vous plaît ! Un peu de respect pour les gens ! On bosse merde ! C'est-à-dire pour vous le Portugal ? C'est... Des... Ces natas ! Ils ont tous un maillot du... De Ronaldo ! C'est ça ! C'est ça ! Pour dire oui ils font... Oui... Bah... Evidemment ! Sous ! Ouais ! Ouais ! Et lui il venaient... Alors lui je ne sais pas ! Il n'y a rien à voir ! Il voulait retourner travailler mais il s'est trouvé de chemin quoi ! Pfff... La vie est... Moi je pense que si j'avais été... S'il y avait une autre origine vous auriez pas fait ça quoi ! Comme euh... Quoi ? Non 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 ! Parler de Vine et tout à la base... Bah c'est l'interview là ! Par rapport à Panayotis et tout, Mister V... C'est là que tu les as rencontrés ! Faut qu'il y a répondre ! Sur Vine tu les as rencontrés tes premiers amis... Ouais ! C'était bien... C'était là ! C'était pas là ! Non c'était après ! Vine... 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 Vine Pana ! Panayotis ! Vine Panayotis ! Et il vit que c'est plus tard ! Il vit que c'est sur Insta ! Qu'on s'est... Qu'on s'est rencontrés ! Moi je me rappelle du Vine avec Panayotis ! Tu faisais... Tu voles les écouteurs ! Moi je me rappelle de celui-là ! Ouais ça faisait... When the night... Et on était ensemble ! Alcool ! Nan 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 nan... Bon je crève l'abcès, j'ai jamais téléchargé Vine ! Mais t'étais pané frère ! C'est normal ! C'est pas très grave ! Et il vit que c'était sur Insta... Je me suis passé pour une meuf... J'étais en DM avec lui... Et à un moment je me suis dit... Bah là il est vraiment touchant et tout ! Il a commencé à... Ah vous avez... Vous avez commencé à connecter comme ça en... Je pensais que j'étais une meuf fraîche ! Ok ! Et du coup... Je voulais le hacker ! Et après je lui ai dit que j'étais pas une meuf fraîche ! Mais tu peux pas dire ça en live ! Après il m'a dit franchement quand même bien joué ! Parce que tu faisais des vannes qui étaient cool ! Et on a commencé à... Waouh ! C'est toxique comme relation ! Ouais ! Non ! Non parce que je lui ai dit ! Ah oui ! Non mais tu lui as dit ça ! C'est vrai ! Après ça... Tu rejoins Golden Moustache ! C'est vrai qu'on les entend beaucoup derrière ! On entend énormément ! Alors là il faut que je te prenne... Ils sont vraiment à l'aise de ouf ! Non c'est vrai ! Ils sont vraiment très valides ! C'est l'impression qu'on est en boîte ! Tu sais il y a un petit côté genre BIP et vous ! Il y a beaucoup de monde au bar à côté ! C'est parce que quand il y a des rires en régie ! Les gens kiffent ils sont en mode Ah c'est marrant qu'il y ait des rires en régie ! Le truc c'est qu'ils ont vraiment pris la conf et ils sont en mode Ok ! Ils aiment bien les rires ! Ils vont aussi aimer quand on parle de tout et de rien ! De la live ! Attends je reviens je vais aux toilettes pendant qu'ils font l'émission ! Oui ! Ils parlent vachement fort quoi ! Des fois dans l'oreille j'ai dit Max reviens je vais chier ! Mec ! Me dis pas ça ! Là les rires ! Là les gens vont dire Ah les rires et tout ! Mais ouais ! Mais pardon ! Vraiment on essaie de te recevoir du mieux que possible ! Après c'est... Mais t'as pas goûté les Panayotis ? Ouais je les mangerais pas ! Mec c'est pas ça ! C'est quoi le nom ? C'est pas ça ! Je pense que je vais pas mettre un croc dedans ! Pas un seul croc ? Waouh ! Ca m'étonne un peu ! Vous vous êtes fixé ? Bah un peu ouais ! Un peu ! Mais c'est juste... J'essaie de perdre du poids là ! C'est un quart du budget ! Comme ça tu sais ! Ensuite il y a Golden Moustache ! Karim ! Golden Moustache ! Tu le rejoins principalement en tant qu'auteur mais aussi vidéaste ! Vrai ou pas l'Alpha Max ? Ouais ouais ! On faisait les deux à l'époque ! Si je t'ai dit on bosse ! On faisait les deux à l'époque ! Après moi je suis pas très... Vidéo ? Ouais vidéo ! Moi en vrai je suis plus bouquin et je venais pour parler de mes bouquins ! Bah du tout mec ! T'es en train d'inventer ! T'es en train de mentir ! Je suis pas en train de mentir ! Moi c'est les bouquins avant tout ! C'est quoi t'es venu faire des recaux livres ? Mais y a aucun rapport ! Mec t'es en train de mentir ! Non je suis pas en train de mentir ! J'essaie de faire... L'île un dimanche ! L'île un dimanche ? L'île quoi ? Tu l'écris comment L'île ? La ville ? La ville ? La ville de L'île ! T'es allé à L'île déjà ! Non mais il dit que c'est un livre ! Je suis déjà allé à L'île ouais ! Mais c'est qui qui l'a écrit ? C'est moi qui l'ai écrit ! Mais mec t'es en train d'inventer un truc là ! Ok ok je te crois ! Et comment tu t'es retrouvé là-bas du coup ? C'est avec Vine du coup vraiment ? Je me suis retrouvé là-bas avec Vine... Y a un gars qui m'a dit Hey Freddy ! Quoi ? Oui ! Voilà il joue très bien ce mec là ! Ouais ! Et je lui ai dit oui ! Il m'a dit Stiti ! En fait c'est bizarre parce qu'il joue ton rôle alors que t'es là ! Peut-être qu'il aurait dû jouer le rôle du gars ! Mais je vous ferais-tu où joue le mec ? Oui à l'époque Vine il m'a dit de venir ! Et en fait vrai truc au début ! J'ai été contacté pour faire une sélection de Vine ! Ah genre en mode... Best of Vine ! Je mettais genre un lien sur le site Golden Et c'était genre les 10 meilleurs Vine ! Et je me suis dit bon bah c'est pas très créatif comme truc ! Après on m'a proposé un truc un peu mieux ! Je suis venu ! Mais en fait en vrai moi je suis arrivé chez Golden Et c'était un peu la fin de l'âge d'or Golden ! Ah ouais je pensais que t'étais arrivé au tout début ! C'est que Golden moustache est devenu moustache ! Je sais pas comment j'ai pas compris ! Parce que Golden t'as dit l'âge d'or ! Faut être bilingue pour l'avoir ! Ah ouais ! Peut-être tu parles pas anglais tu parles que portugais peut-être ! Non mais mec ! Quoi ? C'est abusé de dire ça par contre ! Non mais il est portugais ! Peut-être s'il a pas capté anglais en mode il parle français ! Si j'ai capté mais j'ai mis un petit peu de temps ! Mais j'ai capté mais c'est pas de... C'est ça ! C'est pas parce que... Non mais y a rien quoi ! C'est pas grave ! Alors toi tu parles... Tu parles algérien aussi ? Comme tu dis que t'es algérien ! Tu peux me dire bonjour en algérien ? Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! Salam alaykoum ! La... La baisse ? La baisse ! La baisse ! La baisse ! Chou crâne ! La baisse ! Oui ! La baisse complètement ! Pfff ! Doula ! Un petit gâteau ? Non ! J'ai pas faim ! J'ai pas faim ! T'as pas faim un peu ? Chou... Chouya ? Chouya ? On parle bien encore ! Chouya c'est pas français ? Bah... Non Chouya non ! A la base c'était... Bah je pense qu'ils l'ont pris de... Ils l'ont volé je pense ! Ils ont volé pas mal de choses là-bas ! Oui ! Attends qui a volé ? Les français ont volé le mot ! Je pense ! Après moi je suis pas français donc je culpabilise pas ! Mais je pense que pour toi... Moi je suis pas français je suis corse ! On met le débat sur la table ? Pardon ? Sur la plaque y a un drapeau... Sur les plaques d'immatriculation ! La Corse est en France ! Quelle plaque ? Les plaques d'immatriculation y a... Y a une tête de mort ! Y a une tête de mort ! De mort ! Je suis pas un père des caribes ! Mais c'est dangereux ! La tête de mort c'est le drapeau ! Mour ! Mour ! Mour ! Mour ! Mour ! Vous êtes de mort ! Inculte ! Vous êtes inculte ! Frère ton département c'est 2A ! Non c'est 2B déjà ! Pfff ! T'as une lettre ! C'est 2B ! Anecdote hyper hilarante ! Quand on me demande le numéro de sécu ! Vu que normalement t'as ton département ! Moi c'est 2B ! J'ai une lettre ! Dans mon numéro de sécu ! Et là les gars ils sont en mode Mais what the fuck ! Ca existe pas les lettres dans les numéros de sécu ! Donc ils pensent que mon B c'est un 8 ! Quand j'écris à la main ! Et moi je suis là en mode j'ai pas mes droits ! Je suis comme un chien ! Je traite comme un chien aux hôpitaux ! Parce qu'ils me considèrent comme quelqu'un qui a pas ma carte vitale ! Alors que c'est un B ! C'est pas un 8 ! Mais je te jure qu'absolument... Dans le chat ! Qui a kiffé l'anecdote ? Mais je te jure que personne a demandé ça ! Dans le chat ! Foutez moi le bordel ! Foutez moi le train de live ! A cause de l'anecdote ! Non mais non ! Foutez moi le boxon dans le chat ! Il y aura pas de sub ! Tu crois vraiment ? Les gens ils vont se dire Putain il a une carte 2B et on va sub ! Non ! En fait j'ai l'impression que c'est pas très universel comme histoire ! Hé tout ! C'est clos des cartes avec 2B ! Vous êtes où ? Bah ils sont encore des cons quoi ! Ah ouais c'est vrai ! A ce moment là t'es... Parce que par Al's Vine Peut-être qu'on peut... Je peux en parler ? Si oui ! Il parlait de Golden Moussache quoi ! Du coup t'arrivais quand... Ta gueule ! A ce moment là ton métier c'est déjà ça ? Ou est-ce que tu es encore obligé de jongler entre l'aéroport, l'Eva et le machin ? C'est comment ? Bah en vrai ! Début Golden je suis... Je rentre Quotidien, Petit Journal Oh ! Avec Maxime Muscat tout ça ? Bah Maxime Muscat était parti ! Quotidien à l'émission Quotidien ? Ouais ! Mais tu te rappelles pas ? Sur la 8 là ! Quotidien c'est sur la... À l'époque c'était Canal ! À l'époque c'était Canal ! À l'époque c'était Canal ! Et il y avait Maxime Muscat et Panayotis Après Panayotis du coup et toi ? Et on charbonnait de fou et tout Et donc là du coup c'est vraiment devenu ton job à plein temps Donc c'est Golden qui te permet d'entrer dans ce truc là ? Et d'en faire ton métier ? Ah bah c'est Golden là ! Non non c'était plus euh... Hein ? Non tranquille Evite de t'arrêter quand il parle J'ai pas entendu ! Ne t'arrête surtout pas quand il parle Non mais je disais c'est Golden du coup Comme situation Ah oui oui Par rapport à Golden Par rapport à le... Tout ce qui est doré Golden Par rapport à Golden On se sache Il va nous couper Tout le temps Tout le temps Et après ça plombe Et nous on est là c'est... En fait il y a un truc d'énergie à récupérer après qui est dur C'est dur C'est dur de repartir Énergie Fatigué Fatigué Big Flo, Lena, classique Fatigué Il faut qu'on le fatigue Non Non regarde le pot J'ai l'impression qu'il est comme... Comme un dos d'âne en fait Tu roules, tu roules, tu roules Et bah il te ralentit Ouais t'as une bonne allure Et après t'es obligé de rétrograder Et t'as mal au dos Tu prends le dos d'âne C'est quoi le problème là ? Oui Oui C'est principalement pour ça Tout le monde le dit en tout cas Ah oui oui Clairement Ah oui mais c'est... C'est vraiment pour ça pour le coup C'est un peu trop à chemise là quand même Euh... ouais 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 Du coup comment t'as vécu le truc ? Euh... on passe de Vine Déjà Vine, la seule pression c'est la tienne D'ailleurs je sais même pas si t'avais de la pression Tu faisais tes petits trucs Non 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 Elle avait zéro pression Et là tu passes dans un truc Où tu dois rendre des comptes T'as des responsabilités Tu dois être drôle C'est plus je suis drôle quand je veux Là je dois être drôle Je dois faire des bannes Je dois être malin Je dois être un petit peu foufou Comment ça se passe à ce moment là ? Tu le vis bien ce petit truc ? Oui bah y'a pas de pression à l'époque En fait surtout que nous on arrive à un moment où C'est McFly et Carlito à la DA de Youtube Bonsoir ! Pour ceux qui connaissent pas Ouais pour ceux qui n'ont pas reconnu c'était eux Voilà Exactement Carlito qui est avec... Avec McFury je crois McIntosh ? Putain je sais plus Mais il est pas avec... Carlito ? Avec McFly C'était pas il était avec ta... Avec Madaron ! Oui ! Il est avec Madaron Il a les refs C'est vrai qu'il est avec Madaron C'est pour ça à la pause il est parti en... Je commence à l'accepter Ouais Il est parti en idylle et tout Je commence à l'accepter Ils ont l'air bien Ensemble Je suis content pour moi Mais oui non non Nous on était pas sur Youtube On était sur... On était la petite école quoi Petit budget et tout On était pas sur Youtube Du coup vous étiez plutôt pas trop de pression On était sur... Ouais y'a pas de pression Pas de pression pas de visibilité Juste tu... T'es trop au premier degré Non mais c'est... En fait je vais te dire Non oui si 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 C'est la réponse que nous font beaucoup de gens Mais je trouve que c'est chiant En vrai je trouve que c'est chiant Non mais alors... A chaque fois les invités disent ça Ces réponses... En fait à chaque fois les invités Dès qu'ils soient un peu sérieux Ils se disent Ah putain c'est relou Je parle sérieux Mais mec ! Non mais y'a pas grand chose à en tirer de ça quoi J'ai fait des sketchs nuls... Ouais c'est quand même des trucs... Voilà quoi J'ai fait des sketchs vraiment très nuls Ouais ouais ça... Putain la liste... Ouais... Elle s'arrête pas La liste des sketchs nuls Arrête 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 C'est pas vrai parce que cette année là J'en ai fait que deux Donc y'a pas de grande liste Y'a pas euh... T'as inventé un truc qui existe pas Non non mais y'a... Et franchement y'a plein de classiques Avec Golden Y'a plein de trucs bien Est-ce que toi t'en as une ? C'est moi qui doit dire le... Tu le fais passer pour un mec égocentrique de ouf Non j'avais une question C'était genre... Laquelle tu retiendrais Tu dois en garder une celle où Vous êtes le plus fier Peut-être que t'es pas obligé d'être le seul A avoir bossé dessus mais... Voilà une qui te vient en tête Quand tu penses aux meilleures vidéos Que vous avez foutues Sur cette foutue plateforme Sur ce foutu internet Dans ce putain de game Euh... J'ai plus les titres C'est très... Non mais c'est au premier degré Mais c'est fou ce mec Il a oublié tout C'est même pas une vanne Non non je te jure J'ai pas les titres de... C'est quoi le synopsis ? En vrai j'ai pas... J'ai une très 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 mauvaise mémoire Oui On est à zen Dans le parking ? L'émission ? Mec tu cherches quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Des gâteaux ? Tu cherches les passes des notes On est où ? On est au Portugal ? Sur Twitch On est pas au Portugal Vous êtes au Portugal ? Mais on a tout fait Pour que tu l'y sentes comme au Portugal D'accord Ah oui c'est l'émission zen C'est l'émission zen J'ai une très mauvaise mémoire Ok Bah c'est l'âge après C'est dur mais vrai Je suis très peu nostalgique Vous avez vu les retraites là ? T'es très peu nostalgique Oh non mec Quoi ? Bon on verra après Ouais très peu nostalgique Bah en même temps tu te rappelles de rien ? Bah voilà bingo Bah oui tu veux pas être nostalgique Si tu ne sais pas ce qui se passe Du coup oui Golden Non c'était cool J'ai fait les rencontres de... Ça permet la transition peut-être pour après J'ai rencontrer entre autres Anis et Aurélien Et Aurélien Avec qui... Aurélien Bruno Aurélien quoi ? Préum non Préum non Préum non Prévost 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 Préum non Non par contre juste il y a un debunk Là il y a Terra dans le chat depuis tout à l'heure Il n'arrête pas de dire que j'ai la gale Alors c'est faux j'ai pas la gale Juste j'avoue j'ai vu ce matin J'avais une tache près du cou Et on pourrait croire que c'est une attaque d'un champignon Mais j'ai pas la gale Ah c'est le truc de Walking Dead là ? Non de The Last of Us Enfin mais j'ai pas la gale ok ? Serre moi la main Non frère pourquoi ? Non non juste debunk voilà j'ai pas la gale Pourquoi tout le monde dit régler le micro à Freddy ? Ah mais juste pour une blague je pense Bah pourquoi ils feraient une blague sur ça ? Je sais pas mais tu sais ils aiment bien C'est comme quand ils disent Grimm un zombie Vas-y mais Terra t'as 30 ans Grimm c'est un zombie plutôt pas vrai la team Je peux pas attaquer Terra trente ans parce que... Non je vais pas te dire En régie Non mais regardez live de Gotaga ! C'est pas... Tu regardes live de Gotaga on a vu sur le truc ? Juste je trouve qu'il est... Freddy on a le retour on voit tout on voit les trucs Il joue pas aussi bien qu'avant Diablo X9 T'as regardé ? C'est vrai qu'il joue moins bien Est-ce qu'en régie c'est vrai qu'il y a un bug sur le micro de Freddy ? Tu me verras Instagram ? Putain mais il y avait Coco qui parlait frère Ok c'est plus le cas ok Oui c'est vrai tu parlais d'Aurélien et Annie C'est avec eux que tu font d'ailleurs multiprise Non mais il se gratte les couilles là Tu gratte pas les couilles Qu'est-ce qu'il fait ? Mais je remets mon téléphone En plus c'est vrai Il est comment ça ? Je remets mon téléphone Je vais pas me gratter les couilles Non mais tu peux te gratter les couilles Non mais au moins quand la caméra est pas sur... Non mais là ça se voit Mais non mais non je récupère ça Ok c'est bon ça y est Ok ouais Mes couilles me grattaient Ok ouais Je te refile la gueule Mais je t'ai persuadé qu'on me voyait pas Du coup je me suis permis... Non mais après quand on... Nous on est là on te voit quoi On a enlevé après Je pensais que le cadre était ici Ouais Non Il y a le retour juste ici Tu vois que vraiment on voit même les gens On est pas sur un stream de Skyheart Tu connais Skyheart ? Quand il stream sa cam En fait la cam on va dire elle est de là à là Et lui il est que là lui Et après tout le reste c'est que tu l'as C'est ton pote ? Skyheart ? Non Qui ? Lui ? Skyheart Je connais un peu ouais J'aime beaucoup ce mec C'est pas mon pote Voilà Je vais voler ses chaussures Je me suis dit si jamais tu le... Enfin tu le vannes et que c'est pas ton pote Du coup c'est... Ah c'est méchant ? Non on est pas pote de ouf Genre juste tu l'aimes bien quoi Attends mais du coup t'envois un distrac à Skyheart Non pas du tout Je veux pas me friter avec Skyheart Bah si t'as dit il cadre très 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 mal quand même Non il cadre très très mal Mais ça n'enlève rien au reste C'est lui qui cadre mal sa webcam quoi c'est tranquille Mais arrête de confirmer Après ça se trouve il a un problème... Oui Mais moi je pense que c'est une DR C'est une DR en plus Il aime bien que sa tête soit super bas à côté du reste C'est pas grave On parlait de multiprise Ça c'est intéressant Multiprise ça sert à quoi ? C'est quand ? Non on parle pas de ça On parle de la chaîne que tu avais avec Anis et Aurélien C'était le nom de la chaîne Oui Et là dessus alors ? Moi j'ai vu la chaîne au lancement C'est bien Bah j'étais là quand la chaîne elle s'est lancée T'étais où ? J'avais regardé après la vidéo le jour 1 quoi Ah bah c'est bien Quoi ? Quand la chaîne s'est lancée Je vais à vidéo quand elle est sortie direct On l'a la première vidéo en plus Si vous voulez la poster Mais du coup regarde Je me pose une... Mais c'est vrai ? Oui Mais comme beaucoup de gens je pense Je me crois Je sais même pas ce que c'est... Je me rappelle même pas du lancement Ah mais moi non plus Bah c'est ça visiblement Ah mais oui c'était ça Visiblement c'est ça Ah 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 C'est très bien fait Alors moi je me pose une question Regardez 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 Ah 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 Mais oui ils vont chercher tout ça Regardez Je lui dis quoi ? J'ai dit lâche le lecteur DVD J'ai dit lâche le lecteur DVD J'ai dit lâche le lecteur DVD Guilou Échec le match Est-ce que c'est en France ? Oh c'est terrible Ça c'est le stage ? Je voulais que je commande tout Non peut-être qu'on peut... J'avais une question Et ça t'as regardé le lancement Ouais mais du coup là je veux dire Mais où est l'humour là ? Non c'est pas ça tu voulais dire Où est l'humour là dans la vidéo ? Bah où est l'humour... Bah partout hein Là par exemple c'est le voleur qui m'arrête Alors que normalement C'est l'inverse Parce qu'au stage c'est l'inverse Et en France c'est le voleur Après si t'as pas de goût C'est ça Tu comprends pas les fans c'est pas grave C'est pas grave en tout cas En vrai j'avais mis le like Comment ça se passe à l'époque ? J'ai regardé si j'ai liké Est-ce que c'est parce que tu Mets toutes les idées qui rentrent pas sur Golden Est-ce que c'est juste vous avez des idées Vous voulez rigoler Comment ça se passe cette création ? Parce que vous faisiez déjà des vidéos sur Golden Bah en fait à l'époque On nous propose en vrai Ils ont un budget Frère tu l'as fait douze fois la vanne Ca y est on est fatigué frère Douze fois qu'il fait la même vanne Ouais même moi J'ai rien fait Même moi pour le coup j'ai arrêté Alors que je trouvais ça cool de base mais On est fatigué là J'ai rien fait Après si vraiment tu veux le regarder Moi ça me dérange pas que t'ailles voir le Ça me dérange de ouf Que t'ailles voir le live Ça me dérange de ouf moi Très honnêtement par contre à votre avis Il se passe quoi avec Diablo X9 là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bah ils font... Mais t'es où pendant tout ce temps ? Après il te fait Bah moi je jouais à Call of Duty J'étais à la radio J'étais en Suisse J'étais en Suisse Et j'ai fait le journal en Suisse Et là en fait Et le SMIC était à 4000€ Et là je suis endetté du coup Oui Faut que je regagne l'argent sur Youtube Non non là tu fais un distrac à Diablo X9 Ça je te laisserai pas passer Non pardon Non ça c'est abusé de faire ça Non ça c'est abusé de faire ça Et il est pas endetté Il a des petits problèmes d'argent C'est rien à voir Ouais c'est Rien à voir C'est plus précis Rien à voir C'est pas non plus Quelle est l'impulsion ? Pourquoi on crée cette chaîne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? A l'époque c'était le boss de Golden Qui dit on veut ouvrir des chaînes Plein de petites chaînes Comme Webedia Ah ils faisaient faire des petits Pipou 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 Ils se sont dit Et si on faisait la même chose ? Oh pas mal Pas mal Et du coup ils nous ont proposé On a dit ouais let's go Et pourtant cette chaîne Elle s'est arrêtée Alors que vous avez Franchement vous avez bien marché Hop là J'ai entendu que ça parait de marcher par ici Et approcher les fruits et les légumes C'est frais Ça vient de chez moi Ça vient du Brésil Dans Brésil Bien sûr venez goûter monsieur Venez les tomates Les courgettes Les citrouilles C'est Bianca Costa ? Vous avez Bianca Costa ? C'est un petit réservé à Bianca Costa On va toucher D'ailleurs je vais mettre de quoi ? Allez venez venez Approchez approchez Vous prenez des petits pics On peut goûter ? Regardez-vous Vous ne soyez pas timides C'est quoi ça ? Ça c'est de l'alanas monsieur Vous avez de la pomme Il y aurait ça La citrouille pour les plus curieux Un petit peu de maïs C'est la main du Brésil Toi t'es en diète là ? Je suis en diète ouais Mais je peux prendre ça comment ? C'est pas timide Allez marcher ! Allez c'est pas timide Mais par contre juste parce qu'en fait on est en émission Attends attends Ils sont pas frais ces fruits putain Non bien sûr c'est frais monsieur Non Ça vient d'au Brésil D'au Brésil des... Vas-y Yes Oh moi ça va Mais merci beaucoup c'est très gentil Vas-y ouais Merci beaucoup Je peux enfermer ? Ouais d'accord d'accord Ananas Tomate Ananas Colette Dans cette émission Mais pourquoi il fait ça ? C'est trop bizarre Ouais du coup pardon excuse moi On parlait de multiprise Pardon on peut prendre 5 minutes pour ça un truc un peu con Ouais Mais l'ananas là ? Il a dit qu'il venait du Brésil ? Ouais Je me suis dit un ananas du Brésil ça va être genre un truc fou genre un truc incroyable mais en fait c'est... Bah c'est... C'est pas fou quoi Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi le rapport ? Bah c'est un ananas quoi sur... Bah non mais je l'attendais un truc il a dit un ananas du Brésil T'amène un ananas du Brésil je me suis dit ça serait... Mais c'est lui qui était du Brésil Ce serait... C'est pas la... Mais c'est quoi le rapport avec l'émission là ? Non mais on peut faire un... Non mais c'est vrai ça c'est un ananas c'est... C'est... C'est même pas monoprix c'est du... Là on peut faire un petit débat parallèle quand même Mais les gars c'est pas le moment là L'ananas Mais t'as goûté l'ananas ? Tu l'as goûté ? Ah ouais C'est quoi ? Non mais tu l'as vu l'ananas frère Ça c'est une ligue départementale ça Ah ça c'est leader price ça Mais peut-être c'est du marque repère Mais c'est pas le moment de parler ça dans l'émission les gars ! C'est un petit débat parallèle Non mais t'amène un ananas du Brésil Ouais c'est ça Tu te dis je vais au moins taper dans un truc un peu bon C'est ça Là c'est même pas du Lidl c'est du... Non mais c'est clair C'est du bas de gamme C'est de la... C'est de la D3 Mais les gars on s'éloigne là on est là pour faire ça Vous parlez d'ananas c'est sérieux les gars ! Ok ok oui pardon Freddy on va revenir un petit peu plus dans le présent Si tu me le permets J'ai la permission ? T'as la permission Monsieur sur ses grands chevaux Me permet-t-il de faire mon émission ? Je sais pas pourquoi je t'embrouille Mais pourquoi tu t'embrouilles ? Non je te dis la vérité je sais pas pourquoi j'embrouille Bah excuse-toi en vrai non Non je suis désolé Je pense que tu allais être bien accueilli C'est pas pourquoi je t'embrouille mec Ouais Je suis cool avec toi Après peut-être t'es stressé dans la vie Je suis un peu stressé Oui je tremble Et tu veux euh... Oh putain c'est la gale C'est la gale C'est pas les 47 Red Bulls que tu t'es enculé avant l'émission Il va canner C'est un truc de ouf Mais attends mais qu'est-ce qu'il se passe frère ? Bon force à toi si Grimm meurt les gars Clipper ça fera du buzz En vrai si Grimm meurt je pense qu'il va pas se passer Enfin sera pas si différent pour les prochaines Non c'est pas très clair Vous pouvez pas faire Si jusqu'à un moment on fait des obsèques nationales Non vraiment pas Par contre faites péter vos subs si Grimm meurt les gars Non mais sur ma chaîne Non 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 Faites péter vos subs sur cette chaîne si Grimm meurt Pour F dans le chat Mais arrêtez de mettre F les gars je suis encore là F dans le chat Bon à la fin de Golden tu vas continuer d'écrire Notamment pour Mr V Rap vs Réalité Le deuxième opus Le deuxième opus Plus récemment Les Jones Ouais Jusqu'à les autres Jusqu'à les autres C'est comment de bosser avec lui ? On aurait pu répondre S'il avait accepté de venir dans Zen Mais... Après il m'a dit qu'il allait venir Mais c'est pas vrai Il m'a rien dit Il m'a rien dit Ah il va pas venir ? Je pense pas Je pense qu'il a d'autres choses à faire Qui sont plus intéressantes C'est marrant ça C'est quand même cool de venir dans Zen Comment il t'a dit pourquoi t'y vas et tout Je dis bon les gars quand même ils sont gentils Bah ça va c'est sympa de venir dans Zen Bah il peut venir quand même et tout Je pense qu'il viendra pas Mais comment de bosser avec lui ? Bah vous lui demanderez ? Bah non du coup Bah non vu qu'il t'a dit qu'il va pas venir Bah non parce qu'il viendra pas Bah oui il va Il va pas venir cette émission de merde hein Il va jouer avec Diablo X9 Il sera pas là Il y a eu forcément d'autres Mais c'est très cool Il est très marrant Bah il y a eu après ça tu vois T'as fait d'autres collabs T'as fait Squeezie notamment Vous avez fait Mirador Gros succès etc Vous avez bossé Il a dit non quoi ? Quoi non ? Mais non si j'ai la tête en mode Ah oui 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 Mais t'as fait nous et avec comme ça ? Non 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 la vie de mère qu'il a fait Il m'a regardé il a fait ça Bah ouais c'était trop bizarre Non je sais pas J'avais un vrai propos à dire Bah propos ? T'es là tu fais Mirador Multiprise On écrit pour un On écrit pour l'autre On écrit qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On écrit là On écrit machin On écrit là Et là on va voir ta propre chaîne ? J'y vais ! Alors ? Il se passe quoi dedans ? Alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? 10 vidéos T'as jamais voulu te développer en personne ? T'as jamais voulu faire un truc ? Il y en a 16 Il y en a 10 j'ai compté Combien ? 10 Non je sais rien il y en a plus Ouais 10 T'as jamais voulu te développer Mais en vrai il y a un truc de Youtube Bah c'est la fin de l'émission Mais il a commencé une phrase Non elle arrive Elle arrive regarde Il est en train de charger un gros P là c'est tout Non 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 regarde regarde Il réfléchit Il réfléchit Vous pouvez pousser vos oreilles ? Oui C'est bon ? Vous pouvez faire ça aussi ? Pourquoi ? Maintenant vous faites ça ? C'est une crème tiktok ? Maintenant vous levez le bras grand tendu un angle de... Non ? Comme ça ? C'était un piège le faites pas Ah merde ! Mais il est fou ! J'allais le faire moi Vous allez le faire ou quoi ? Mais je sais pas tu nous dis T'es l'invité Vous me dites j'étais d'un point on le fait ou vous ? C'est le faire ou quoi ? Vas-y faites une émission sans grim par exemple C'est pas vrai je décolle Ah Et puis en vrai il est plus... Bon allez ok Bah ouais Bah ouais c'est vrai mais bon vas-y on va quand même la faire parce que t'as demandé Mais ouais t'as jamais voulu te développer toi ? Ouais non moins sur youtube mais en vrai ça demande plus de taf Il y avait un truc de montage qui était cool mais qui prenait beaucoup de temps quoi Ouais du coup ça c'était pas ton truc Tu préfères apparaître chez les autres et écrire machin que vraiment... Et puis c'est dur de faire des trucs où t'as envie à chaque fois que ce soit grave original et pousser les curseurs tout le temps quoi En vrai t'es pas obligé tu peux faire un petit let's play de merde sur Doodle Jump et en vrai si t'es content du truc Petit let's play sympa quand même Il y a des gens qui jouent à Doodle Jump Qui a fait ça ? Je sais pas mais en fait en gros les gars ils sont trop chauds au jeu C'est vraiment des machines les mecs Vous trouvez que c'est une bonne idée de le faire ? Ouais c'est une bonne idée En fait quand tu vois les gars qui sont dans le top 10 monde sur Doodle Jump Aujourd'hui c'est des machines moi j'appelle ça des athlètes C'est pas comme tu vois juste dire tu joues vite fait Non non les gars qui sont dans le top 10 monde de Doodle Jump c'est des putains d'athlètes Ouais c'est vraiment... Les athlètes ils... Ouais Ok ok j'en doute pas hein Mais je vais te dire un tout prédit mais ça ça reste en connu Et franchement tant pis si je mets les pieds dans le plat On se dit les choses cash Et franchement Grim je sais pas si tu vas être d'accord avec moi Mais franchement de toute façon sur Twitch et tout machin les streams tout ça C'est plus une question de ce que tu fais c'est une question de Twitch S'ils décident de te mettre en avant ou pas Parce qu'il y a des gars qui tirent les ficelles là-haut Ils te disent toi tu marches toi tu marches pas Et c'est pas du tout parce que je fais un stream Doodle Jump que je marche pas C'est parce que là-haut on a décidé de me boycott C'est ceux qui gèrent Twitch ils se disent toi tu marches toi tu marches pas C'est sûr que c'est pas la qualité du... Rien à voir Je dis la vérité avec toi mais tranquille je suis pas là pour dénoncer Je dis juste qu'il y a des boycott qui se font sur la plateforme et que c'est très très grave Mais un jour on va débunker tout ça avec Grim On en parlera On va en parler un jour Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu n'as pas encore travaillé Et que tu aimerais travailler avec lui Que tu aimerais alors que tu n'as pas travaillé avec T'es super longue la phrase Ah c'est une belle petite question ça Je me demande ce qu'ils font côté Gotha Diablo X9 Ah putain ils ne répondaient pas du tout Ils ne cherchaient pas du tout Pourquoi ? Tu regardais un peu quand même Il répond pas du tout à la question là Il y a un replay mec il y a un replay Tu crois qu'il avait OD Après lui il avait OD payante Oui je pense avec WX9 mais j'aimerais savoir ce qu'il fait On peut voir son actu quoi Ils ne sont plus en live Ils ne sont plus en live Venez tous chez moi Ils ne sont plus là-bas en live Ok Ca fait 7 fois qu'il fait la même vanne Ca fait 49 minutes on est en live Non par contre non je suis désolé Ca fait une heure Ah si il parle Mais oui je fais Gaze Ok c'est intéressant mais Et en gros il faut jouer Il ne les laisse pas parler Je pense qu'il n'a plus les acuités de l'époque Ah ils ne tirent plus aussi vite ? Tu dis que c'est l'âge là qu'il joue ? Non je dis que c'est le manque de pratique Ah ok Moi je pense qu'il... Ah ouais ok Moi je me souviens de l'époque où il jouait plus à Call of Mais il avait basculé sur l'autre jeu Battlefield Battlefield C'était une galère Genre tout le monde disait Non frère Reviens T'es un vendu Il disait laissez-moi faire ce que je veux Et il n'y arrivait pas T'es un gamer Freddy ou quoi là ? T'es un vrai gamer toi ? Bah ouais T'es un geek toi un peu C'est clac 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 ça joue à la manette à fond la caisse ? Toi t'es un nerd tu manges des manettes USB-C Ouais Je les branche Oui Ah mais c'est un vrai gamer là Hop Après c'est une manette Mais tu connais à fond Il n'y a plus de batterie il faut que je la branche davantage Faut que tu la rebranche Ah ouais putain C'est à quoi que tu joues ? Je joue... Que maintenant voilà Quoi ? Maintenant tu ne peux plus peut-être que tu as trop de taf Mais c'est vrai c'est ce que j'allais dire en plus Vous aussi ? Toi aussi ? Moi je joue encore ouais j'y joue Moi je peux encore En vrai je suis en train de tester la... Encore des réflexes De quoi j'ai pas compris ? Non j'ai encore des réflexes je peux jouer un peu à des jeux mais... Encore des réflexes Des réflexes c'est parce que... Plus le temps passe et plus les réflexes Ils sont plus lents et c'est normal Le corps il se fatigue Genre là ça veut dire si je fais ça T'as le réflexe tu peux le récupérer ton téléphone Non Par exemple là si je le mets là-haut T'as le réflexe du fait ça Oh bordel il l'a vraiment fait C'est juste pour voir mais c'est vraiment Je t'ai monté le 3 fois Ca méritait un petit... Non mais je sais pas pourquoi j'aurais pas de réflexes Mais toi t'en aurais sûr T'en aurais sûr quoi Bah oui Toi c'est sûr et certain Ah je savais pas que t'étais un petit gamer Freddy Vas-y essaye de taper ma main tu vas voir le réflexe C'est impressionnant de rapidité C'est vrai que c'est fou parce que Les gens normalement ils auraient fait Enlevé Et toi grâce au réflexe t'as su garder la main C'est fort de faire ça Vas-y vas-y ouais j'étais pas prêt vas-y Très très vite Vas-y vas-y Ok attends peut-être qu'il faut le refaire un peu plus... Molo peut-être C'est vrai la main est endormie là Là vraiment j'y arrive ok J'y arrive j'ai tapé Oh 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 Vas-y Ah putain Après t'es quand même très 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 rapide Bah Ouais T'es quand même très... Tu joues beaucoup à ça non ? Ouais ouais on est rapide On est rapide Elle est vif la... Quand je l'ai fait ça C'est très 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 rapide Ouais la mano ça bombarde C'est flash Des fois on croit que C'est comme le combat Cyril Gann versus John Jones Ouais Ouais Y'en a qui disent ouais Cyril Gann il était pas prêt et tout Euh mec Alors qu'en vrai c'est peut-être John Jones qui était très... Qui était très prêt Qui était trop prêt Qui était trop prêt Mais ça c'est des analyses qu'on kiffe C'est des trucs un peu précis Ouais c'est un peu pareil C'est du truc... Bah ouais c'est un peu sportif j'aime bien C'est des valeurs que j'adore J'adore Mais nous on est des sportifs Tu peux pas comprendre nous avec Freddy on kiffe ça Bah t'es pas un sportif On kiffe ça on est des affernés de taff avec Freddy Tu commandes 3 fois par jour et tu fais plus de sport Arrête euh... 3-4 fois Achète des trucs euh... C'est à... Décathlon Mais toutes mes affaires de sport C'est à... Comment ça s'appelle déjà ? Non 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 il l'a dit hein Il l'a dit Non non c'est Décathlon Décat ? Décathlon 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 pour des affaires de sport Oui pour le sport Pour le sport Oh diya Oh Freddy j'ai une question de fou Je peux pas m'empêcher de la poser à l'instant En hurlant tellement j'ai trop envie de la poser Ok En ce moment par contre il y a un vrai sujet Qui a fait un petit peu parler Biboubou Ca a parlé ça a défrayé la chronique Sur quoi ? Et je pense que toi tu es un bon gars pour la poser C'est quoi ? Tu es un bon gars pour y répondre En ce moment il y a beaucoup de sur-production Euh... Sur Youtube On a vu des Youtubeurs se plaint de la... Du trop plein de productions etc Et tout Est-ce qu'il a trop boussé le bouchot trop loin ? C'était pas la question Et comment tu penses que j'ai un avis sur le sujet ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'y viens J'y viens Je trouve que ça c'est valable aussi pour la fiction Et c'est vrai qu'en quelques années on est passé d'un podcast Assez simple dans sa chambre et tout A des vidéos toujours plus produites etc Est-ce que pour toi la fiction ça a encore sa place sur Youtube ? On a vu notamment Cyprien qui se plaignait de ses vidéos Qui marchaient moins quand c'était des courts-métrages et tout Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et ça c'est une question sympatoche tu vois Ouais C'est beau aussi hein Il fait tes bacs en fait Ouais Et moi aussi je suis là pour les malentendants Je fais des signes Tu peux dire qu'est-ce que t'en penses en langage dessin ? Non c'est comme ça Tu peux dire super ? Je peux dire hip hop Tu peux dire t'appartiens à un groupe d'extrême droite allemand ? Ok Bien joué Bien joué Non non la fiction Bah en vrai On regarde plus de fiction On regarde maintenant On regarde ça sur les plateformes de streaming Type Netflix Type Amazon Prime Amazon Jeff Bezos et compagnie Qui prennent les streamers Ils font des magouilles pour que les streamers ils marchent Il y a pas de magouilles c'est Jeff Bezos c'est Amazon Mais il y a des magouilles Mais il y a des magouilles Ils ont Twitch et Twitch c'est quoi ? C'est magouilles et compagnie L'algorithme Et puis voilà Hey les gars Si vous voulez qu'avec Grim un jour On vous fasse un reportage Une enquête sur les dessous de Twitch Et comment il y a des pipeaux partout ? Mais on va le faire Vous savez que la base La base des trucs des gens aigris dans la vie C'est de dire tout est pipé Mais c'est pipé C'est pipé c'est logique C'est pipé Freddy Alors que la base c'est d'être aigri Ah c'est vrai Plus la mode en ce moment c'est plus aigri Mais là pour le coup nous on est dans la méta magouille avec Grim Nous c'est plus magouille et compagnie Voilà C'est ces valeurs là qu'on prône nous avec Grim en tout cas Et le racisme ? Ah non la patrie Attends tu sais quoi ? Regarde Le racisme ? Non ! Non le racisme Franchement réfléchissez bien avant d'être raciste Parce que c'est pas Franchement des fois c'est abusé Franchement des fois c'est abusé Des fois ok Des fois c'est abusé Non franchement Mais des fois c'est pas Non mais des fois ça va Mais des fois c'est abusé Voilà On a vu il y a pas longtemps Cyprien qui était déçu avec C'est abusé quand il s'est passé quoi par exemple ? C'est abusé Demande de connexion avec l'identifiant Apple Je suis en train de me faire pirater les gars Je suis en train de me faire pirater Plus tard plus tard Les gars je suis en train de me faire pirater l'iPad Du coup tu disais le racisme ? Non j'ai jamais dit ça Et commencez pas à me prêter des propos que j'ai pas sorti les gars Moi je suis en train de faire mon interview Je suis en train de faire mon interview tranquille Je parlais de Cyprien, de la fiction C'est vrai qu'on a plus trop sa place sur Youtube Toi qui est quand même quelqu'un qui a commencé à écrire pour internet C'est vrai que je pense que tu t'y retrouves moins dans ce côté là Mais c'est qui ? C'est une plateforme Enfin c'est un... ta gueule En fait c'est de la violence Après tu provoques la... je trouve Pardon Moi à la base je suis pas pour la violence Mais il y a des fois J'essaye d'avancer Où t'es... il y a envie de... J'essaye d'avancer il y a un gars qui me... Il y a des fois où... Retiens d'avancer Après c'est vraiment il y a une volonté de s'instruire quoi En plus en pleine période de bac Je pose une question pour savoir des choses Et tu me réponds ta gueule Moi je trouve que c'est un peu mal poli quoi Mais c'est pas en période de bac frère T'as t'as le bac depuis 12 ans Ca y est le bac quoi Non 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 je suis pas vieux comme vous hein Ouais Oh 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 Pardon Vieux de quoi vieux de quoi n'importe quoi Tu veux que je te jette une pantoufle ? Tu veux que je te prive de télévision ? Là c'est vieux Là c'est vieux C'est terminé le théâtre Ah tu le prives de théâtre ? Comment il va être dégoûté ? C'est fini L'opéra Il va plus C'est terminé Fini Ton cheval Non arrête arrête Mon poney César frère C'est terminé J'avais vraiment un poney il s'appelait César J'avais pas mais j'allais faire l'équitation Et il s'appelait César Et je fais du poney avec lui il était trop bien Et après ils l'ont retiré et j'étais dégoûté T'avais un poney ? Non j'avais pas un poney mais j'avais un centre d'équitation T'avais un centre à toi ? Non en gros j'allais faire l'équitation T'avais quel âge pour avoir un centre ? C'était pas mon centre j'y allais quoi Ah ok t'allais dans le centre ? Mais tu faisais du poney ? Ouais T'as vu comme c'est dur ? Y'a pas de suspension sur ses mers Moi quand j'étais petit je faisais du poney j'étais là Mais c'est horrible Mais normal c'était plus grand que toi Normal tu galérais Mais oui c'était plus grand que moi Moi j'aurais aimé mais je suis allergique Au poney ? Après du poney à plus de 30 ans aussi c'est bizarre C'est gros c'est du cheval Mais c'est pourquoi toujours l'âge ? Pfff Non tu sais quoi moi je trouve que Freddy Pour une fois je suis d'accord avec toi Il a un peu appris la conf Là ça y est il travaille plus avec Youtube Il est là il fait des trucs pour Canal Il fait des trucs euh Il fait des grosses prods Nan 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 Eh gros je vais dire un truc Freddy Moi aussi je fais des films Je te dis la vérité Moi aussi je fais des films Là je suis sur des gros coups en ce moment Je prépare des grosses prods Mais j'ai jamais dit le contraire Mais j'ai jamais dit le contraire Nan mais je te le dis Tellement je suis pris en ce moment Peut-être que je vais faire des tournoises pendant l'émission C'est vrai que t'es pas pris en ce moment Je suis pris de fou On me demande partout je suis là Maxime ! T'attends dans deux minutes mon chéri Ok Mensonge au cabinet Prise 1 Ok bah Maître Biagi Oui Il faut que je vous annonce quelque chose Oh nan Oh nan je n'ai pas ce ton là Je crois que Nous allons subir une Un contrôle fiscal Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Non Non Mais je comprends pas Gérard avait pourtant fait le bilan comptable Il y a ça une semaine Maître Biagi Laissez-moi vous avouer quelque chose Je ne suis pas comptable Oh Mais c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Maître Biagi Ce n'est pas grave Après tout vous êtes Vous êtes avocat Vous pouvez faire appel Eh bien Moi aussi j'ai quelque chose à vous dire Je ne suis pas avocat Oh nan C'est bon ? Magnifique Maxime Elle est bien ? On garde la prise Merci Merci beaucoup Merci Bravo la team En one shot Je te l'ai fait en one shot la prise Je te l'ai fait en un coup comme ça Incroyable Ça c'est ouf Je te la fais à chaque fois Moi les gars A chaque fois c'est une prise C'est pour ça quand tu parles de film Tu parles de film Tu parles de machin Redescends mec Moi je te fais ça en une prise Les gars ils sont comme des ouf A Hollywood et tout Ils sont comme des ouf Merci mon gars Ils sont comme des ouf à Hollywood Ils sont en mode C'est qui ce mec ? C'est qui ce mec qui fait tout à une prise ? T'as participé à l'écriture de Ouais j'ai participé à l'écriture A l'arrière C'est ma prod de Haz Haz ? Si c'était bien C'est cool non ? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé pour le Appelez moi pour la suite ? Non Oui oui bien sûr Et puis quand encore ? Non pas spécialement Maxi Maxou Oui ? Appelle moi pour la suite Mais attends Tu trouves pas ça ouf ? Ou c'est gentil ? Tu forces beaucoup pour m'aider à écrire ? Bizarre Il veut gratter sa place dans la série ? Ah c'est parce que tu veux être dans la série ? Non Parce que ça me ferait plaisir d'aider quoi C'est vrai ? Ouais Non tu trouvais pas ça bien écrit j'ai l'impression Parce que là je sais pas si t'as vu Il y avait une scène, trois plot twists Trois quoi ? Trois plot twists en une scène C'est vrai que c'est puissant quoi C'est ouf En vrai personne fait ça C'était juste un peu rapide mais en vrai si c'était bien Et bon après moi je suis pas là pour juger Ah non mais bien sûr T'es clairement en train de juger Mais non il est pas en train de juger On parle un petit peu d'écriture La transition est tout trouvée mon ami Laquelle ? Tu as écrit pour le flambeau Dis moi oui Avec tout un tas de pointures Non Il a fait quoi ? Il a fait le bruit du flambeau C'est vrai qu'il a plus fait ça Il y a personne qui ronfle dans le flambeau C'est vraiment une flamme C'est une flamme Fais moi une flamme Bah ouais il faut un briquet Bah fais une flamme toi Bah je suis pas Mike Horn Il faut un truc Non non ça c'est une vague C'est une vague Dommage Mais du coup qu'est-ce que ça fait D'écrire avec autant de pointures tu vois Comment c'était les sessions d'écriture ? Déjà est-ce que t'écris avec eux et tout Comment ça se passe ? Ouais t'es autour de... En fait on est autour d'un bureau Ouais Il y a Jonathan Cohen qui arrive Il fait Eh les amis ! Ah non il dit Eh gars ! Je sais pas s'il parle comme ça Il dit gars gars Qui ici ? Gars On se met autour de la bluta On commence à écrire un que truc Et là gars Après la flamme Flambeau gars Et là on va être On va être sur une île Et on va être Joe à Koh-Lanta Bah après Koh-Lanta On va être plein d'amitié gars Et là c'est un riguedin gars Après on ramène ce bruit granet gars On fait le beau flam On fait le beau flam Eh ça va ça Beflam après émission Ça a ? Beflam Flambeau Parce que par rapport au flambeau Est-ce que ça te met la pression ? Parce que je me vois bien la scène de T'es autour de la table Il y a plein de gens quand même cool et tout machin T'as une idée Il y a le moment où tu dois la dire En disant peut-être que c'est de la merde Bah oui il y a des moments où tu rentres Toi tu te dis Ah ouais Tu dis j'étais pas frais quoi Mais je pense que tu connais Il connait Je connais quoi ? Il ne connait que trop bien Bah le flambeau ouais j'ai regardé Quand tu rentres chez toi et que tu dis Ouais là j'ai Je pense que c'était pas ouf Il connait ça très très bien Bah oui le flambeau j'ai regardé C'était un entrichement et je lui dis Ouais c'était pas ouf quoi Nan nan Je pense que tu as très bien vu Où il voulait en venir Et je suis plutôt d'accord avec lui Si tu veux qu'on se rebrouille On peut se régler Non On peut se régler maintenant Respecte-le Ça pourrait être ton père T'inquiète Freddy je suis là avec toi Je suis là pour te tenir Je suis désolé Freddy En plus j'ai bien aimé le flambeau moi Nan pardon vraiment C'est vrai que c'est toujours compliqué Parce que j'imagine que dans le processus créatif Tu mets tout T'as plein d'idées qui sortent des machins Et forcément dans l'eau T'en as des qui sont vagues Oui après en vrai c'est que du euh Oh je l'avais pas vu le petit ajour Oui il passe de temps en temps Il passe de temps en temps C'est une vraie ville derrière Dès que je peux moi j'ai des réflexes Nan 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 c'est un hélico par contre Je sais pas si tu fais aussi les hélico ou pas Nan nan je fais pas Ah tu fais pas ? Pour l'anecdote quand on a fait McFly Cariffon Il revient il est là Il y a un mec il écrit Maxime le Chooper Il a dit quoi ? Maxime le Chooper Faites des trucs à deux en fait Ca veut dire rigoler Chooper Ouais je sais mais Et du coup est-ce qu'on est dans la saison 3 de euh Vous ? Ouais Il rigole il rigole Il rigole parce qu'il vend Zero Block C'est débrouillé c'est débrouillé Non par contre vraiment Hey il y a un truc Je suis vraiment chaud De savoir comment ça se passe Quand tu te donnes une idée de merde devant tout le monde On fait un truc T'es Joko Je donne une idée de merde Ok ? Dis moi comment ça se passe Moi je suis qui ? Euh ouais Imagine Toi t'es la table Tu fais la table T'es un peu comme ça Et on est autour de toi Et on répond C'est bon ? Yes Tu fais la table Ca marche ? Euh... Voilà Comme ça Euh... Et là j'ai peut-être une idée On pourrait faire genre Il fait pipi dans le manche à balai Ouais j'avais pensé à un truc Ah ouais Généralement c'est ça Ah ouais putain ça passe On te dit pas directement Ouais C'est éclaté Il relève même pas Ouais Ouais c'est pas mal Après je... Après oui c'est euh... En vrai c'est un vrai exercice Moi c'est la première fois que je taffais avec euh... Des nouvelles personnes Ouais de sûr T'as l'habitude d'échanger Ouais D'avoir des idées et tout Qu'est-ce qu'il se passe ? Un combat ? Y'a quoi ? Un rideau ? Quoi ? Non ? De quoi ? De qu'est-ce qu'il se passe ? Moi ? Ça ? Oh non non Vous pouvez parler ? Ah non non C'est quoi c'est le roi du silence ? Moi ? Le raci... Lui ? Ah bien raciste Moi ? C'est lui qui est raciste Y'a eu cette idée ? Ou non Je... Fais des gâteaux Mais je comprends pas là Très mauvaise merde Très mauvaise merde C'est lui qui a toutes les blagues racistes ? On entend On éduit en direct donc euh... C'est vrai que les gens entendent Freddy Y'a un sujet qui... L'alcool est pas cool ! C'est toi qui est bien avec ça ? C'est pas cool l'alcool ! Alors quoi ? Alors quoi ? Tu veux que j'en boive encore un peu de pastis ? Moi j'ai envie que j'en terminant du spectacle J'ai mangé des bananes ! Quoi ? Quoi ? No, mais non mais non ! Attends, attends, attends... Quoi ? Tu as dit quoi ! Mais j'ai mangé des bananes ! Elle dit ça dans le flambeau ! Y'a pas de banane Mais c'est un truc de fou que vous rapportez ça au racisme, c'est un truc de fou parce que là je vous vois finir Vous allez parler de racisme ! Loura fait le pain, je suis pas raciste, comment tu peux être raciste Loura fait le pain, je suis raciste de quoi ? Des clowns ? Des artistes de rue ? Attends mais du coup c'est quoi ton point là ? Mais je comprends pas, pourquoi vous trouvez du racisme où il y en a pas ? J'ai dit banane parce qu'elle dit ça dans la chanson Elle a jamais dit banane dans la chanson J'ai mangé des bananes, David Un mec a écrit Relis ton truc Relis ton texte Parce qu'il est un peu raciste Un peu raciste ton texte, relis le Bah tu sais quoi moi j'ai un remix J'ai un remix pour le racisme c'est pas cool ? Ah non putain je suis con quand il dit ça en mode c'est cool Bah oui Tu vois Grim, tu deviens ce que tu dénonces On cut On est ensemble Vous avez déjà fait une émission juste Aussi raciste que celle-ci ? Mais elle est pas raciste ! Mais je comprends pas le truc C'est un délire de dire ça Non mais en vrai là on a atteint Mais non mais les gars Vous voulez me faire passer Un level de racisme Mais c'est une immense machination pour me faire passer pour un racisme Je ne comprends pas à quel moment Je fais la chanson J'ai mangé des bananes C'est quoi c'est raciste qu'est-ce qu'il y a de raciste dans ma phrase vas-y T'avais pas cet accent là Mais j'avais pas d'accent du tout J'ai pas d'accent Je n'ai pas d'accent Ceux qui mangent des bananes ils ont forcément un accent Attends c'est ça que t'entends T'as dit quoi ? Je disais Je vais te dire ce que je disais Tu as beaucoup de vidéos musicales Evidemment Mirador Mais je pense que tous les gens ont les rêves des chansons que tu as pu faire Que ce soit la parodie de Jules Les jaunes Vive les promeneurs Avec Multiprise vous avez fait plein de chansons aussi Un truc qui ressemblait grave au Jules aussi à l'époque d'ailleurs en vrai Pas mal Donc il t'a pompé ok Est-ce que c'est l'exercice Mais non je l'ai fait avec lui Donc c'est Mister V qui t'a pompé ok Je l'ai fait avec lui Et il t'a copié Je l'ai fait avec lui Je l'ai fait avec lui C'est pas grave Mais c'est fou d'être humble comme ça C'est pas grave d'être humble Raciste Il cumule tous les défauts quoi C'est bien C'est cool d'être humble mais bon C'est fou ça Est-ce que c'est l'exercice de la parodie que tu aimes Ou il y a un vrai côté musical que tu aimerais explorer ? Pardon je t'ai ailleurs Est-ce que c'est l'exercice de la parodie que tu aimes Ou il y a un vrai côté musical que tu aimerais explorer ? C'est quoi ? C'est pas ça C'est pendant que tu me parles Il commente en fait Oui je sais pas Pendant que tu lis les questions Il commente Parce que c'est chiant quand il parle en vrai Est-ce que c'est l'exercice de la parodie que tu aimes Ou il y a un vrai côté musical que tu aimerais explorer ? Bah que j'explore déjà en vrai Ah ouais ? Oui mais en mode sérieux je veux dire Non pas sérieux ce serait chiant J'ai vu que t'étais un peu frustré quand il y a eu Jamais frustré donc déjà je pense que l'info est frustré T'étais grave frustré quand il y a eu Mirador Je suis comme moi quand je suis frustré ? T'étais en mode... Un peu... Là c'est rare, c'est de pire en pire C'est de pire en pire En gros du coup les portugais Ils disent... Tu me fais parler espagnol Mais non c'est... Grâce à tous dans la Sifino-Nazos Il y a un rideau qui s'ouvre Pourquoi il s'ouvre le rideau ? Mais sans aucune raison Peut-être c'est un code pour une porte Ah oui j'avoue j'avoue Non ce que je voulais te dire c'est que du coup Tu étais un peu frustré quand il y a eu Mirador et tout Parce que toi t'étais grave en mode je veux le défendre sur scène Je veux faire des showcase et tout Et c'était pas trop le délire J'étais pas grave frustré mais comme le projet m'appartenait pas totalement C'était quand même l'idée de Squeezie à la base Des Squeezie de Luc Et franchement je pense que Lucas il avait autre chose à faire que de faire des showcase L'été dans des chichas Là où moi j'aurais adoré Surtout qu'il y a qu'une chanson donc qu'est-ce tu fais après ? La même en boucle La même en boucle C'est pas les showcase Je pense que l'idée c'est de faire ça De ramener genre 3 ou 4 gars Qui dans la chicha disent une autre, une autre Et c'est la même C'est la même Tu chantes les sons des autres gens J'y avais pensé Mais il y en a qui le font déjà T'interprètes quoi Tu le chantes et les gens ils croient que t'es l'artiste Si tu devais faire un album Si t'étais masqué par exemple Ah parfait Ah non 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 Parce que tu sais y a des gens ils écoutent des musiques Vous avez vu je dis quand t'es masqué Mais je pense que pour lui ce geste ça a une autre signification Pour moi c'est Spider-Man Quand il met le truc là C'est pas Spider-Man pour toi ce geste Tu penses à autre chose toi ? Tu penses à Spider-Man entre autres Ce que je vois là Je me suis fait une petite idée de toi Non mais t'as bien ce dernier personnage Ça fait plaisir Franchement merci Ça fait plaisir Que tu me dises que tu as une big idée de moi Comment ça se connaitre C'est peut-être pas la meilleure des images Après moi je suis pas là pour juger je vous le dis Si tu devais faire un album Ce serait sur quel type ? Un album de musique Avec les notions de latin que j'ai Je préfère parler comme il faut Je sais pas je ferais du... En tout cas toi t'aimerais pas que je fasse de l'afro je pense Ah mais je kifferais de ouf je comprends pas Est-ce que j'ai le droit ? J'aurai le droit ou pas ? Oui Oui ? Si tu fais ça bien que tu respectes En vrai Vakra le fait très bien Vous voyez qui c'est ? Vakra ? Ouais vous voyez qui c'est Vakra ? J'ai entendu que... Vatira le gars de Rocket League je crois Non 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 c'est un chanteur qui s'appelle Vakra Vakra... De nom ça me dit un truc C'est un chanteur de... de où ? Il a fait... Il a fait... Un chanteur français ? Ouais Vakra ? Il a fait euh... Bah bah ouais Non ça c'est Ziak Hein ? Il a fait Ziak là il a confondu Hein ? Il a fait Ziak ? Mais j'ai jamais fait Ziak ! Non il a tout... Il a tout... Ah ouais quoi après c'est... Ah non ça c'est Ziak aussi tu confonds C'est Ziak ? Mais Ziak a pas inventé l'atout quoi Si si Ah si pour le coup ouais C'est sourcé ou... T'as inventé quoi Ziak ? T'as une crotte de nez dans les cheveux Ah mais putain mais t'as mis du gel ? Non c'est du gras Ah non mais... Elle a mis du gras ? Mais gros c'est archi gras Mais c'est quoi ça ? J'ai pas compris... Allez t'es meilleur mon Laurent ! Allez mon Laurent ! Allez mon Laurent ! Attends Grim ils arrivent ! Ils arrivent Grim sors ton petit attirail ! Ah non c'est trop bien je t'avais promis ! Je t'avais promis ! Je t'avais promis qu'ils arrivent j'avais prédit ! Allez Pierre ! Allez Pierre ! Qu'est-ce que ça passe ? Ouais ! C'est moi qui passais ici ! Allez Alala ! On s'arrive pas ! On s'arrive pas ! Allez Alala ! Allez bouge ! Allez bouge ! Allez bouge ! Allez ! T'as vu je t'avais dit que j'allais t'amener ! J'avais dit que j'allais t'amener ! Voilà ! J'avais dit que j'allais t'amener ! Putain ! On a tendu 4 mois pour qui passe ? Bah oui c'est le Tour de France qui passe ici aujourd'hui ! Bah c'est à l'année prochaine hein ! Quoi ? Parce que... Mais c'est une étape ! C'est une étape ! C'est le Tour de France ! C'est une étape ! La troisième étape c'est Parking Webédia ! C'est ça ! Ouais ! Faites du sport en tout cas ! Allez Laurent ! Faites du sport et... Et... Merci Décathlon ! Mais c'est en ce moment le Tour de France ! Faites du sport et Pédale Montreuf ! Pédale Montreuf ! Et merci à Décathlon ! Merci Décathlon ! C'est le Tour de France quoi qu'il passe ? Bah... Il passe en... Bah là il est passé ! Il passe au mois de mars c'est le Tour de France ! Il est passé ouais ! Ouais ! Bah c'est... Parce que pour moi c'est pas le Tour de... Le Zomi ! Vous la... Vous... Ça marche pas ! Vous l'avez réclamé ! Vous l'avez réclamé ! Et c'est votre merde ! Vous vous démerdez ! Vous avez dit que c'était une idée de merde ! Vous l'avez réclamé ! Il est revenu ! Il a pas changé ! Vous vous débrouillez maintenant ! Tant pis pour vous ! C'est le Flop Cuchot ! C'est tout de suite ! Fredy ! Fred ! Fredo ! Tu connais Flop Cuchot ? C'est un verbe irrégulier ou quoi ? Flop Cuchot qu'est-ce que c'est ? On pose à chaque fois la même question à tous les invités pour voir comment elle reporte Bella ! Quoi ? Ça on peut le mettre euh... J'ai vraiment l'impression depuis tout à l'heure que je suis obligé d'en manger ! C'est vraiment pour toi ! Bah ouais ! Il faut que t'en manges quoi ! C'est dommage ! Les portugais s'ils en mangent pas ils sont pas en bonne santé ? Je pense ouais ! C'est comme les lapins et les... Les Nesquik ! Quoi ? Ça mange pas les Nesquik ! Si les lapins sont obligés de manger des Nesquik ! Les lapins ils doivent manger des légumes ! Bah oui ! My bad ! Du coup ! On pose des questions ! Et vous en faites pas les gars ! On a un peu fait évoluer le concept ! Parce que bon il faut avancer sinon on reste à ce bide et on est finito comme Maxime ! Tu vois ! On est fini ! On fait les mêmes frics chiants et tout ! Bref ! T'es con ! Comment ça va ? Ça va ! Ça va bien ! Cool ! Cool ! Est-ce qu'il y a une vidéo que tu aurais aimé ne pas sortir ? Moi perso ? Ouais ! Le flambeau en entier ? Ouah ! Ouah ! Pourquoi ? C'est pas lui en entier ! Parce qu'en fait Maxime il m'a dit il avait détesté ! Moi tu vois j'ai bien aimé ! J'ai kiffé moi ! C'est quoi que t'as détesté dedans ? J'ai trop kiffé le flambeau ! Surtout que le flambeau en entier ! Il se passe quoi par exemple ? Squeezie ! Ah ouais donc t'as regardé que Squeezie ! T'as regardé en streaming le caméo de Squeezie et après t'as fermé quoi ! En plus je crois que c'est quasi fin d'épisode de Squeezie ! T'as regardé que la fin de l'épisode ? J'ai regardé que Squeezie ouais ! Non j'ai regardé tout ! J'ai regardé le moment où il dit l'alcool ! Tu en veux toi ? Moi j'en veux pas parce que c'est pas top ! Non je pense que t'as vu les extraits sur... T'as vu un fan-made je pense sur un site chelou c'est pas comme ça ! J'ai vu euh ouais ! J'ai vu Mr.V qui dit Ah mon gars ! Ah mon gars ! Ah mon gars T ! Ah mon gars T ! Ah mon gars T ! RS4 Grinardo mon gars T ! C'est SCH et le Palma Chaux ça y'a rien à voir ! J'ai pas vu en avance ! En avance ! On arrive en avance ! Pisté par la banave ! Non ! Euh du coup Est-ce quelles vidéos t'aurais aimé pas sortir ? Ah moi... Une vidéo que j'aurais pas aimé sortir... T'es un ouf lui ! Pas moi directement ! Des trucs que j'ai... Sur lesquels on a pu collaborer... Ouais que t'as pas kiffé ? Ouais genre euh... Après je peux pas dire pour qui j'écris pour... Enfin je peux pas dire tous les noms pour qui j'écris... Ah c'est un peu tabou genre euh... De dire euh... Bon bah voilà hein ! C'est toi qui a écrit les pépites de chocolat quand il a pété ? Ouais les pépites de chocolat ! Putain t'es fort hein ! Ouais ! Les jouets et tout... On disait quels jouets on va mettre ! Ah ouais c'est toi qui a écrit les pépites de chocolat ! Ça c'est bien ! On joue à la DA hein ! Ah ouais ! Ça fait partie des trucs où voilà... 95% des vidéos qu'on a faites font bien ! Après il y en a d'autres où c'est... On aurait pu pousser un peu et tout quoi ! Ok je comprends ! Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais changer dans ta carrière ? Dans ma carrière ? Est-ce que c'est vraiment une carrière ? Ah oui ! J'oublie un peu modeste ! Bah non ! En réclarent pas ! T'as dit ça quoi ! C'est un truc ! C'est des vidéos partout par là quoi ! Qu'est-ce que... Ah c'est pas non plus une carrière ! C'est pas comme si ça faisait euh... Guerre froide ! Trente Glorieuse ! Le 64 la retraite ? Ça me touche pas ! J'ai déjà 62 il me reste 2 ans ! Il est fort ! Bah du coup ça touche ! Bah du coup ça touche ! Ça me touche ! Je viens de le capter ouais ! Ouais bah ouais ! 62 c'est vraiment... Ah ouais ! Les projets ! Je devais partir à ta merde ! Attendez ça me touche ! Ça me touche ! Ça touche de ouf ! Bah ça touche ! T'es pile dedans quoi ! Moi je suis 62 ! Ah oui ça touche de ouf ! T'es plein dedans quoi ! Il me reste combien de temps à faire ? Ah 2 ans ! Et 2 ans c'est quoi ? C'est la date de... 700 jours ! Mais c'est pas que ça ! J'ai dit un truc tout à l'heure Il y a un lien avec 2 ans ! 2 ans ! Mais je sais pas si on peut le dire ! 2 ans c'est... C'est bad un peu ! Attends je vais te le dire ! Mec c'est un micro en fait ! Ouais ! Tout le monde a entendu quoi ! Non parce qu'en vrai c'est à la fois un peu rigolo mais à la fois un peu triste ! On passe à autre chose ! Parce que le fond il est quand même triste ! C'est vrai ! Dans le marrant il y a aussi des fois du triste ! Non c'est vrai ! Et la part de triste il faut pas la refimer ! Tu vois Maxime il a la rue c'est quand même vachement drôle quoi ! C'est quoi la pire proposition de travail qu'on t'ait proposé ? Un scénario, une collab ou une op ? Il y en a beaucoup ! Ah c'est vrai ! Genre quoi ? Il y en a beaucoup... Le pire truc qu'on ait pu me proposer... Ah je vous dis en plus j'ai une mémoire dégueulasse ! C'est vrai qu'il n'y a pas de mémoire ! C'est le pire cap ! Le pire truc qu'on ait pu me proposer... Je crois que c'était... Comment ça s'appelle le truc des masques là ? Flopsinger ! Ouais ! J'ai dit non ! C'est de la merde ça ! Horrible ! Flopsinger ! Ouais c'est trop nul ! Flopsinger ! Flopsinger ! On m'a rappelé un peu le concept et tout ! Je suis d'accord ! Je suis pas allé ouais ! Mais c'est faux que t'entends des propals à ton âge ! Oh 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 ! Bah il y a des propals ! Mais celle-ci par exemple ! Tu fais quoi ? Parce que j'ai regardé le premier épisode ! Et c'est que des gars qui se connaissent ! Ils font genre... Mais je sais... C'est qui ? T'emblée je pense qu'ils ont la réponse ! Au bout de 5 secondes ! Ils ont capté qui c'était parce qu'ils sont toujours ensemble ! Ils sont potes ! Comme ils sont toujours ensemble ! Ils font genre... Qui ça peut être ? C'est qui qui chante ? Pfff ! C'est ça ! J'arrive pas à savoir et tout ! Et comme c'est que des gens ils sont entre eux et tout ! Quand on retire on dit ! Quand ils retirent le masque ! On se dit bon bah on sait ! Ils sont toujours ensemble ! Donc ça ouais j'ai dit non ! C'est abusé comment ça pue la merde ! Ça pue la merde ! T'as une autre question peut-être ? C'est abusé putain ! Ouais ! On va se retrouver à la maison de retraite toi aussi ! Est-ce que t'as déjà fusé un projet ? 50 000 viewers ! Top 1 Twitch France ! Top 1 Twitch monde ! Mais ça c'est le vrai visage ! Ça c'est le vrai visage ! Parce que là un peu on se dit il est pas trop sympa et tout des fois dans l'émission ! En vrai je trouve que ça va ! Le vrai visage c'est ça ! C'est que des stats ! C'est que des stats ! C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure en police ! Il m'a dit est-ce que là pour les gens je suis pas en train d'atteindre le niveau de Mister V ? C'est vrai ! C'est vrai ! Il a vraiment dit ça ! Par contre attends ! Par contre t'as 1er monde ? Non mais 1er degré ! 1er monde ! Hein ? Mais mec je suis grave ton pote hein ! Oublie pas ! Mais il va devenir le pire personnage ! C'est abusé ! Il va devenir le pire personnage ! C'est le pire personnage ! Là je suis rien mon pote ! C'est abusé ! Franchement ! C'est abusé frère ! Je trouve ça va en vrai ! Mais pas par rapport à Ivy ! C'est vrai que t'es comparé à Ivy ! En régie c'est vrai que t'as dit En vrai les gens me comparent beaucoup à Ivy ! Et je comprends ! T'as dit je comprends ! J'ai jamais dit ça ! T'as dit c'est pas ma période en ce moment ! T'as dit c'est pas ma période Ivy ! Non ! C'est ça ! T'as dit que t'essayais de sortir un peu de ça et tout ! Bah t'as dit ça ! Et qu'on te comparait grave à ça ! Ivy c'est un bon ! En plus c'est Camerounais aussi ! Tu vois ! Shout out ! Shalom ? Non ! Shout out ! Ah ok ! On passe à l'interview à thème ! Bah oui je me suis dit ! L'interview à thème Freddy je t'explique comment ça marche ! Attends ! Fais un jingle l'interview à thème pour une fois ! Interview ! À quoi ? Je sais pas ! À thème ! Je suis sûr que ta chanson m'a donné envie de péter ! Bah c'est impossible de faire ça ! Ah c'est les fréquences peut-être ? Fréquences comme ça ! Freddy ! Toi t'adores le rap ! T'es un rappeur ! Et du coup ! Je pense que tu as toujours le bon mot ! En tant qu'auteur ! Trouver la bonne punchline ! Le bon mot ! Tu vas devoir répondre à ces questions ! Finir la phrase ! Evidemment il faut que soit que ça rime ! Soit que ça colle ! Soit que ce soit sympa ! Mais faut que ce soit la vérité aussi ! Avant tout ! Mais le rap c'est pas la vérité ! Non ! Plutôt le délire d'écriture ! C'est pas plus mal ! On va chuchoter comme ça ! Il intervient plus ! Comme ça ! Comme ça il est plus là ! Tranquille ! Je l'ai vu Flopsinger ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! J'ai pris 20K pour faire l'émission ! C'est qui ? Et sinon j'aurais pas fait ! Je sais pas qui c'est ! Oh ! C'est mon meilleur pote ! Non ! Putain ! La prose a appelé mon meilleur pote ! Il a chanté ! Je l'avais pas reconnu ! Il a la voix qu'il a d'habitude ! Et la taille ! Il a vu le même physique ! Il est habillé en Iron Man ! Il adore Iron Man ! Et... C'est ouf ! C'est incroyable ! Ok Freddy c'est assez dur ! Là je te parle à toi ! Je te dis simplement ! Y'a qu'un auteur qui aurait pu faire ça ! Parce qu'elle est super dure cette question ! Tu sais pourquoi ? Parce qu'il faut non seulement que tu dises la vérité ! Mais en plus que ça arrête ! C'est terminé ! T'inquiète ! Oui c'est bon ! On peut enchaîner ! Oh dommage ! L'été c'est la saison des amours ! Aux présidentielles j'ai voté ! Faut que tu dises... Bleu... Blanc ? Ça rime pas ! Bleu ? Ça rime pas ! C'est bizarre là ! Tu comprends pas l'interview ou quoi ? Attends en gros ! Ah ok d'accord ! Nous on doit faire du buzz ! J'ai voté Zemmour ! J'ai voté Zemmour ! Ah putain ! Clippez moi ça ! Merde ! Merci ! J'adore le travail d'Anis mais je préfère qu'on me travaille... L'anus ? Un clippé les gars ! Un clippé quand il dit des trucs comme ça ! Attendez il y a des trucs que je... Faut pas que je... Il faut que tu répondes sincèrement ! Faut que tu répondes sincèrement aux questions ! Après si ! Il faut que ça rime ! Mais faut que tu répondes sincèrement avant tout ! Ok ok ! Ah faut que ça soit sincère ! Bien sûr ! Youtuber ! C'est safe ! Y'a aucun risque ! Moi ça fait 3 ans que je fraude... Risque ? Tu fraudes le quoi ? Bah je fraude rien déjà ! Tu fraudes rien ! Bah je déclare tout ! Ah ouais ? J'ai pas grand chose à déclarer mais... Combien tu déclares par exemple ? 1002 à l'année ! Ah ouais ! 1002 à l'année ! Après peut-être je suis à 1003 franchement ! Ok ! Faut faire les comptes ! On passe à la question suivante ! Ça rime même pas ! C'est attention ! Miami c'est une destination quelconque ! C'est quoi ? C'est une destination quelconque ! Non regarde tu vois tu recommences tu sais pas parler ! Si ! Allez vas-y refais ! Miami c'est une destination quelconque ! Tous les étés moi ! C'était Louis de Funès ? Que t'as imité ? J'ai pas imité ! J'ai pas parlé ! Non t'as fait ! C'est une destination quelconque ! Comme ça ! C'est méchant de te moquer un peu ! Je suis pas méchant ! Je pense que tu penses à l'avenir et tu te dis tout ça là ça va faire en fait des petites vidéos que tu pourras... Louis de Funès français ! Oh mais là mais le melon ! C'est comme ça que tu vas passer des castings en fait ! Mais le melon il va y avoir des gros ce qu'il vient de dire ! J'ai fait un casting, j'ai fait des tournages déjà ! Rappelle toi ! Ça là ? Ouais ouais c'était un tournage ouais ! Tu viens de dire que t'étais le prochain Louis de Funès mais il redescend ! Je suis Louis de Funès français ouais ! Miami c'est... Il a percé grave tard Louis de Funès ! C'est vrai ! Bah arrêt quel âge ! C'est vieux tout ça ! 25 ans ! Ça va ! Ça va ! Je te dis celle-là ! Franchement 25 ans c'est pas vieux ! C'est vrai ! C'est vieux à partir de quand ? 29 ! Ok bon bah... Non c'est vieux à partir de... Je sais pas... 80... Ah oui c'est dingue ! Avant les gens sont jeunes de fou ! Mais là c'est plus vieux ! Là c'est les deux guerres quoi ! Tous les matins ma femme me dit que je suis un bon papa ! Moi après mes deux cafés je vais vite faire mon gros... ... ... ... ... ... ... ... Caca ! Ah il est mort le dégueulasse ! Regardez-moi ce gros dégueulasse ! C'est pas un gros dégueulasse ! J'ai répondu ce que tu voulais que je réponde ! C'est un gros dégueulasse, tu fais caca ! Ah, tu fais caca après, tu fais café ! Faites pas caca, vous ? En plus, il a dit, je fais un gros caca, tu fais dégueulasse ! En plus, il y en a une dernière. On va voir si tu vas te dire la vérité encore une fois. J'adore l'hiver, il fait nuit tôt. Je l'avoue, je le dis maintenant. Ivic, il est vraiment... En... 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 La voiture ? Ah, c'est possible. Merci des vitos... Ah ouais, c'est possible. Ah, c'est possible. Maxime, tu pensais à quoi toi ? Parce que du coup, il a une... Une voiture, généralement, c'est les chauffeurs qui ont des vitos. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est pas mal. Maxime, tu pensais à quoi toi ? Bah, pareil. Pareil. Freddy ? Oui ? On a bientôt terminé cette interview. Mais non ! On va pouvoir faire un petit jeu, et là, en plus, attention, parce que le petit jeu que je vous ai concocté, c'est un petit jeu, c'est brand new. C'est brand new, c'est immersif, c'est patate, c'est vraiment chiant mais, c'est chiant max. Franchement, ça n'a pas l'air bien. Tu le vends très très mal, et à mon avis, c'est pas très bien. On passe à l'interview image tout de même. Non, on passe pas, non, je pense qu'on continue l'interview. C'est l'interview image, on fait l'interview image. Ah ok. On jouera après. Écoute Freddy. Attends, mais j'ai mal au genou. J'en ai rien à foutre. On n'a pas eu le temps de tout aborder en détail, c'est vrai que voilà. C'est fou qu'il coupe sur des trucs, sur des détails. Moi, j'ai envie de pisser, je le dis pas. Ouais, c'est vrai, t'as envie de pisser. Ouf, ok. Voilà, on n'a pas pu te d'aborder, donc on va ficher 6 images derrière toi. Chaque image représente une question. Le foot. Par exemple. Chaque image, il y a une question, le point d'interrogation, c'est une question d'un viewer anonyme. TikTok, ok. Je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Tu vas pouvoir en choisir deux, le chat va pouvoir en choisir deux. Derrière chaque image, donc tu l'as compris, il y a une question. Attends, 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 ok, attends. Il y a deux images, je suis très, très, j'ai un taux de concentration très, très... Bon, la mémoire, elle est déjà partie là. Interview images. Attendez. Oui. Zen. On est où ? Twitch. Zen, lundi. Twitch. On est en France. Vous m'avez enlevé ? Mais alors, je ne pourrais pas te dire qu'on est en démocratie, ça, j'en suis plus, très sûr. C'est bien dit, ça. Tu dénonces. Pourquoi on ne serait pas en démocratie ? Va voir les actus si on est en démocratie. De envoyer sa grime. Bouillat. Kachawa. C'est marrant parce que derrière, vous étiez contents que l'actu, quoi. Balancez vos images. Balancez vos images des viewers. Votez pour l'image que vous voulez. Et Freddy, tu en as deux et le chat de deux aussi. Oh là là. Je dois choisir un truc ? Oui. C'est quoi ça ? C'est du foot. Stand-up. Ça, c'est du stand-up, ouais. Vas-y, ouais. Ok, stand-up. Ok. Ok, c'est parti. Le côté performance live, stand-up et tout, t'as déjà tenté, t'as déjà eu envie. Tes envies. Au tout, tout début, pendant Vine, je faisais un petit peu de scène et tout. C'était quoi, c'était en 95, ça ? Tu me fais chier, le pauvre. Le pauvre. Le pauvre quoi ? Je ne suis pas à plaindre. Pourquoi tu veux me défendre sur des trucs... Un vieux croulant, tu lui parles comme ça. Pardon ? C'est méchant. Hein ? De quoi, pardon ? Non. J'ai l'âge de... À quel âge ? À quel âge, va, Darren ? 53. 55. Mais 55, elle est faite par les 55. C'est vrai qu'elle est fait bien plus jeune. Elle est fait bien plus jeune. Elle est bien plus jeune. Elle est bien plus jeune. C'est son année de la semaine dernière. Vous voulez quoi ? Maxime, 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 Maxime. Regarde pas, regarde pas. Bien plus jeune. Bien plus jeune. Non mais en gros, c'est à côté de moi, en fait. Je vois. Magnifique. Toi, ta d'arande, elle est Carlito. Ferme les yeux. Ferme les yeux. On doit parler un truc avec Freddy. Pense à un truc. Pense à un truc. Hé. Elle est fraîche. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est trop fraîche. Magnifique. Regarde l'émission, bande de malpolis. Eh ben, on l'embrasse. Dites pardon maintenant. On l'embrasse. Gros bisous, madame. On vous adore. On l'embrasse sur la bouche. Elle veut, je l'adore. Je l'adore. Elle est trop gentille. Respecte. Dites pardon. On fait ça gentiment. Mais pardon ma maman, là. Mais pardon de quoi ? On l'adore. Voulez-vous pas tes vieux croulons, là ? Mais t'es con, quoi ? On lui fait des compliments. Je me suis trop. Je vous ai arrêté les pattes. Mais on vient dire. Mais t'es fou, quoi ? On lui fait des compliments. On dit qu'elle est grave fraîche. Elle est gentille. Elle est fraîche. Elle est belle. Elle est pulpeuse. Elle est gentille. On dit qu'on aimerait plus de vidéos. On aimerait plus de... Ben bien sûr. On aimerait qu'elle se dévoile plus. Ben c'est ça. Qu'elle puisse porter des petits maillots plus souvent. Ben bien sûr. Qu'elle puisse répondre à vos darons. Elles sont en maison de retraite. Vous allez même pas les voir. C'est abusé. Vous allez même pas les voir. Vous allez même pas les voir. Oui, mais t'as de la chance. Et toi, t'as de la chance. Pas de la chance d'avoir une daronne qui est grave fraîche. Voilà. Arrêtez ! C'est vrai, c'est fou ça. Tu peux choisir une deuxième image, Freddy. Désolé, je comprends pas ce qu'il a. Je suis désolé. Je sais pas ce qu'il a. Ouais, les gars. On va choisir... C'est qui les trois ploucles ? Est-ce que vous... Mais c'est Aurèle et Anis, on connaît. C'est Aurèle et Anis, un peu moins de condescendance. Un truc, je sais que vous faites souvent des vidéos avec Aurèle. Sur sa chaîne. Ouais, c'est notre manière maintenant de continuer à faire des trucs ensemble. C'est qu'on a chacun des projets de notre côté. On les fait chacun de notre côté. En fait, s'il n'y a pas de contenu, tu calcules pas tes potes, quoi. Si, si, on se voit. On se voit exactement tous les mardis soirs ensemble. Oui. Ok. C'est beau, c'est que vous avez un rendez-vous ? Ouais. Donc, vous ne regardez jamais Popcorn ? Ah, c'est dommage. Oh, non, ça. Le chat a choisi deux images. A ton avis, le chat a choisi quoi ? Est-ce que tu les connais bien ? Le chat a choisi quoi ? Je les connais tous. Mais il n'a pas fini ? Individuellement. Il n'a pas fini, la question. Il n'a qu'un fini ? Tu n'avais qu'un fini ? Le chat a choisi l'argent. Moi aussi, je peux bouder. Non, s'il te plaît. C'est bon. Non, s'il te plaît. Mais il faut se les mettre au dos. Non, arrête, arrête. Tu veux un gâteau, peut-être ? Il veut un petit gâteau. C'est raciste. Je n'ai pas dit quel gâteau. Je voulais te proposer un éclair au café. Au café ? Un café qui vient d'où ? De Colombie, probablement. Je bois quoi avec ? Tu bois du bacalao. Pressé. C'est quoi ça encore ? Mais du coup, tu es raciste, la régie rigole. C'est ça qu'on vend sur Zen. Genre, le racisme. Bon, Jamy du Monde, le modo qui dit que c'est la question du vueur en boucle, qui n'a toujours pas compris que dans cette putain d'émission, le chat choisissait deux questions, vous me le bannez. Il n'est plus modo. Vous me le bannez. Jamy, tu dégages. Mais il est modo, tu ne peux pas banner un modo. C'est un copain. C'est comme ça que vous traitez les modos. C'est lui qui les traite comme ça. Et moi, mes modos, je les adore. Je leur fais un gros bisou. Les gars, c'est le modo October. À partir d'aujourd'hui, tous les subs, je vais les prendre. Et peut-être que je donne un peu aux modos, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vu avec la team. Mais n'hésitez pas à vous abonner. On n'a rien donné. On n'a rien donné. On n'a rien donné. Un peu. Décevant, quand même. Un peu décevant, quand même. Non, non. Si j'ai touché des droits, ça sème. Moi, j'ai touché la radio. Ah, quand même. J'ai touché la radio, moi. Quand même. Quand même. Le chat a choisi une dernière question. C'est la question viewer. C'est tout. Tu ne veux pas que je développe ? Non, mais oui, développe. Mais tu ne veux pas que je développe ? C'est les jeux qui développe. C'est les jeux qui développe. Non, Fred. Fred, je veux savoir. C'est bon. Mon Fred, mon Fred. En fait, vous faites semblant qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'invité en vrai. Vous faites semblant qu'il y a un invité, ça vous sert quoi ? A rebondir ? Et derrière, vous faites des trucs de vos côtés. Tu as un ballon ou quoi ? Il faut qu'on rebondisse. Mais ça va où ça ? Tu as un gros bidon. On fait boim boim boim. Mais n'importe quoi. Ton gros bidon rebondisse, c'est ça. Boim boim boim. Ah ouais, donc on rajoute de la grossophobie. Donc à tout ça, ouais. Mais non, mais non. Fred, tu es comme chez toi ici. Tu penses quoi des gens en surpoids ? Ben, il n'y a aucun souci. Au niveau cardiaque, il n'y a aucun souci ? Non, mais il ne peut y avoir des soucis cardiaques. Vous leur faire des tests pour voir s'il n'y a aucun souci au niveau cardiaque ? Non, mais tu veux qu'on appelle un médecin ? Non, non. Les gens en surpoids, ils sont quoi ? Médicalement ? On ne sait pas. Ils sont plus friands d'avoir des arrêts cardiaques, mais sinon, s'ils veulent vivre comme ça, il n'y a pas de souci. Ah, donc c'est ça. Donc on leur dit, ok, continuez de manger, vous allez avoir un arrêt cardiaque. Envoyez la question au viewer. Envoyez la question au viewer. C'est quand même incroyable, c'est fou. Vous enchaînez tout, en fait, ici. Le viewer. Oh, regarde, t'as posé une question. J'ai vu que t'avais plein d'abonnés sur Instagram, TikTok, tout ça. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux reprendre ma trend ? Comme ça, je fais le buzz. Ok, t'es prêt ? Nanana. C'est terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Allez, c'est une dingue, ça, trend TikTok. Refaites ça pour moi. Le niveau. Le niveau. Non, c'est terrifiant. Le niveau de rien. Il n'y a rien. C'est fou comme ça, TikTok, de faire ça. Il n'y a rien. T'as écrit ça où, dans le bus ? Mais comment ça, moi ? C'est un viewer. T'as écrit ça quand, c'est quand, en fait ? Mais non, mais c'est un viewer. Un fan. Un Freddy Gladieux fan. Faut les chercher, hein. François, on a dû creuser pour le trouver. Des fans de Freddy Gladieux, faut creuser, hein. J'allais dans les... Toutes les cépades de Paris, ils disaient C'est un voisin. Non, il y en a plein, il y en a plein. Je suis vieux, je suis vieux, il fait des massages. Mais n'importe quoi. C'est pas vrai. On a dû fouiller, hein. Les amis, j'ai une immense nouvelle, par contre, là, vraiment. Pour une degré. Quoi ? J'ai une immense nouvelle. Si vous êtes chaud, bien sûr, on va passer au jeu. Et là, le jeu, je ne vous l'ai pas survendu. Il va être top, top, top. Si vous êtes chaud, les gars, on part tout de suite. Oh, réveillez-vous, par contre. Non, ça y est, frère. Là, on est bien, on parle. Tu tournes une casse-t-il-quelic, tes jeux de merde. Ah, j'ai envie de pisser. Non, mais les gars, il faut faire un petit jeu, quand même. C'est le but de l'émission, on a fait une interview, on fait un petit jeu. On est bien à parler. Je me suis donné sur celui-là, il est trop cool. On est bien à parler, là, non ? Franchement, oui, c'est très bien, là. On fait un vote. Qui veut faire le jeu ? Ok. Qui ne veut pas faire le jeu ? Bah, voilà, on ne fait pas le jeu, alors. On ne fait pas le jeu, on passe à autre chose. Une seconde. Ah oui, il y a des votes. Même tout le chat, dis-moi. Une seconde. Personne dans le chat ne veut le jeu, frère. Personne ne veut le jeu ? Allez, on passe à... On continue, question suivante. Question suivante. Non, non, non. C'est tes questions, tu lis tes questions. Messieurs, bonjour. Je dois vous avouer que, comme vous, je suis très attaché au bon déroulé du conducteur de l'émission Zen. Mettez-vous ici, madame. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la production, j'engage la responsabilité de notre équipe éditoriale sur la diffusion de la séquence du jeu Koulos. Bouh ! Bravo ! Bouh ! Le jeu Koulos ! Le jeu Koulos ! Bouh ! On aura donc bien mieux comme il se doit avec Maxime, Grimm et Freddy. Mais bouh ! Et c'est donc Maxime qui animera le jeu Koulos. Bravo ! C'est quoi ça ? Merci ! Merci ! Merci. Bouh ! Merci. On va faire le jeu Koulos, c'est parti. C'est tout de suite le jeu Koulos. On le fait, c'est parti, c'est maintenant. Avant d'y aller, avant d'y aller, il faut quand même que je vous dise un truc, c'est que moi, j'ai beaucoup pris du plaisir à faire ce jeu Koulos. Juste, il y a un mort. Je sais que ça peut en choquer certains, il y a un gars qui est mort. Il y en a tous les jours, des morts. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti. Et tu es peut-être le prochain. On va faire le jeu Koulos. C'est parti. Pourquoi ? Ben Chris Karadzak, c'est l'âge et tout. C'est pas arrivé, mais c'est des années à de la vie. Les amis, je vous demanderai de passer le rideau avec la plus grande dignité et surtout, faites attention. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici et ensuite, on va pouvoir essayer de résoudre l'affaire. Il a l'air délicieux. Il est tiède. Merde, merde, merde. Il est tiède. Ça me donne faim. Je voulais mettre le chat. Franchement. Non, les amis. J'ai envie de taper, il y a des toilettes. On peut taper un croc. Je vous demanderai d'être sérieux. Là, je vous demanderai d'être sérieux. C'est vraiment pas une banne. Banne. C'est vraiment pas une banne. Il est sérieux. Les amis, je vous présente une scène de crime. Nous sommes actuellement sur une scène de crime. Je vous demanderai, s'il vous plaît, messieurs, d'analyser le moindre détail parce que nous avons été missionnés. Une fois qu'on aura pris connaissance du lieu de ce pauvre cadavre qui est mort, il puera mort. Le pauvre, il pue. Ça se moute. Ça se moute, il est mort. Une fois qu'on aura pris connaissance de tous les détails et tout, la police nous a missionnés. Il va y avoir trois suspects. On respecte les morts aussi. Respecte un peu les morts. C'est quoi ? Respecte un peu les morts. Il y a trois suspects qui vont venir. Quand on va ouvrir le rideau et on va devoir trouver qui est le coupable de ce crime. C'est toi ? Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans les suspects. Tu ne l'as pas tué ? Non, je ne l'ai pas tué. Si tu l'avais tué, pourquoi tu ne l'aurais fait ? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Pour l'instant, ça ressemble à quelqu'un qui veut cacher le fait que celui qui l'a tué. Les amis, je ne pense pas. Je vous propose déjà qu'on observe un peu la scène et qu'on essaye de trouver des indices, des machins. Là, il y a des bières. Il y en a énormément par contre. Elles sont toutes vides. On est peut-être sur un alcoolique. Un mec qui était ivrogne qui n'était pas dans la totale capacité, ses capacités. Le premier truc, pour moi, il dort. Alors, il est vraiment mort. On a confirmation. Ah oui ? Ce n'est pas chiant sur Twitch ? On verra. Il est mort sur Minecraft. Par contre, il y a un vrai truc que j'aimerais revenir. Il y a un slip. Il l'a déposé. Voilà. Je vais me permettre de le prendre. Il y a ça, ici. Voilà. La poubelle de la victime. Là, c'est une bière assourdissante, là. Tu ne veux pas goûter ? Oh. Wow. Je suis un costume tout neuf, c'est pas de pou. Pardon. Ça va ? Oh là là, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde ? C'est de la merde. T'es sûr ? Attends, envoie. Oh, putain, merde. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. Non, mais tu n'en fais rien, ça. Il ne faut pas goûter. Non, il ne faut pas goûter. C'est de la merde. Ah, putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, c'est de la merde. C'est peut-être à cause du tacos qu'il a mangé. Enbrasse-moi pour voir si c'est de la merde, c'est de le goût. Pardon. Passons à autre chose. C'est de la merde. Ça peut être à cause du tacos. Vous êtes sûr qu'il dort pas ? Il est mort. Il est mort. C'est-à-dire que si je fais ça... Ok, il est mort. Il a vraiment confirmé qu'il était mort. Non, vraiment, il est mort. Je ne veux pas manquer de respect aux morts. Mais par contre, il y a vraiment de la... Non, mais il a lâché partout. Il y a beaucoup de merde. Mais je pense vraiment que c'est à cause de ce tacos. Regarde, il a commencé à manger un bout de tacos. Ok, il y a quoi dedans ? Arrête, c'est qu'il a l'air bon. Franchement, Maxime, t'as pas un croc dedans, il a l'air délicieux. Oh mon Dieu, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer ! Il va me tuer, c'est un tacos qui tue des gens ! Ok, c'est pas vrai. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. Ah, j'ai cru un moment. Ah, 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 j'y arrive ! Non, mec, les gars, waouh. Tranquille, les gars. T'as joué avec la nourriture ? Non. Donc on est sur une émission ? Non, non, non. Raciste. Grossophobe. Je suis théorice, c'est pas moi qui fait ça. Un jukebox ? Il est bloqué en 2012 ou quoi ? Ok. Attends, attends, c'est bizarre parce que, c'est très bizarre parce que, tu l'as prise et le son, il était derrière ? Non, non, non. Non, non, non. Ça sortait de l'enceinte. Ça sortait de l'enceinte. Ça sortait de l'enceinte. Non, non, non. Ça sortait de l'enceinte. Non, non, non. Ah, il y a les filles, il y a les témoins. Je n'ai pas vu. Ça sortait de l'enceinte. Ça sortait de l'enceinte. Regarde, ça touche, là. La vie de la merque, c'est derrière. Non, non, non. Arrête, 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 s'il vous plaît, arrête. Je la touche. Je la touche. T'es prêt, je la touche. Les gars, la régie. Arrête, il est derrière. Arrête, il est derrière. Je vous jure que c'est derrière. Attends, vous êtes complice de ce truc ? Oui, ça sort d'ici. Bon, on peut analyser, il n'y a que moi qui fais l'enquête. OK, il a privé un pige. Mange la feuille pour voir ce qu'il y a dedans. Mais arrête, t'es connerie. Il y a la fouine ici. Il y a la fouine ici. Oui, il y a un poster de la fouine. Peut-être que c'est un fan. C'est un fan de la fouine. OK. Qui a mangé un tacos. OK, alors attendez. Les premiers éléments qu'on a dans notre enquête. C'était un fan de la fouine. Il a mangé un tacos. Il s'est chier dessus, il est mort. Sauf que c'est un assassinat. Donc, il n'est pas mort de la chiasse. Mais pourquoi il y a des trucs de plombier ? Il réparait ses chiottes parce qu'il a trop chié. Ça a bloqué peut-être ? Il s'est bloqué les chiottes ? Oui, je pense qu'il a mangé. Ah non, attends. Process. Tacos. Tacos. Le ventre. Caca. Toilette. Toilette bouchée. Ah, vite. Le plombier. J'appelle le plombier. Le plombier, il n'en a pas. Il prend les trucs. Il répare les toilettes. Il n'y arrive pas. Il est énervé. Alcool. 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 Ivre. Mort. Les amis, vous savez quoi ? Prenez une dernière fois toutes les infos que vous avez sous les yeux parce que maintenant nous avons les trois suspects qui sont devant nous. Toutes les infos. Toutes les infos. On a une table. Une table plutôt basse. On a ça. Il porte du car art. Normalement, ça sentait partir. Du coup, il y a la musique. Ah, une personne âgée. Il est tellement vieux. Ça va pas ou quoi ? J'entends pas ce que tu dis. Mon édition est très basse. Oui, c'est pour ça. Mais à mon avis, ce n'est pas agréable d'entendre. Oui, j'en ai dit. Pardon, je suis trompé. Je ne voulais pas faire ça. Putain, mais ça me... Ah, la main ! Mais oui, le chat dit la main. Il y a une main, là. Oui, j'avais pas... Il s'est fait couper la main ? Non, mais non, il a ses deux mains. C'est bizarre. Peut-être qu'il en avait trois. Je ne sais pas. C'est terrible. Attendez, il est vraiment mort, mort, mort. Il est mort. Il est mort, mort. Ok, il est décédé. Tu vois, il s'y confirme. C'est dingue. Ah, la tête qu'il a, c'est une dingue de... Non, mais vraiment, je serre la main. C'est une dingue d'être moi. Je serre la main et on se dit qu'on va essayer d'avancer et de faire cette enquête. Serre-moi la main. Non, ce n'est pas gentil de me faire ça. Il fait un doigt au Twitch game. Comme le Twitch game, il y a Clalgo qui pousse les créateurs de contenu de leur choix. Ça, ça te parle, ça, Freddy ? Tu ne sais pas, toi, parce que tu n'es pas sur Twitch. Tu ne connais pas, toi. Il y a un gros complot avec Grim. On va bientôt. En tout cas, je pense que si je vais sur Twitch, ce n'est pas pour regarder ce que vous faites. Allez, on y va. Ça, c'est méchant. C'est vraiment pas cool. C'est quoi ? Eh, mec, prochain stream qu'on lance avec Grim, on va dévoiler tout le complot de Twitch avec les gens qui manipulent. Mais il n'y a pas de complot. Avec les gens qui manipulent. Vous êtes prêts, les gars ? Il y a trois coupables, là. Trois suspects. Tiens, 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 tiens. Le frère, pardon, mais moi, je ne les connais pas très bien. Ce sont les mêmes gars. Ils se ressemblent énormément. Il s'est riffifié Loulou, là. Ils se ressemblent énormément. Ce sont les mêmes gars. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous savez pourquoi vous êtes ici, je pense ? Non. Vous ne savez pas ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pardon. Vous savez quelle taille vous faites ? Parce que nous, on sait. Oui. Tu fais 1m79. Ok, ça ne marche pas. Le cadre, il n'y a pas les tailles. Je pense que ce n'est pas... J'ai regardé le cadre. Il n'y a pas. Il n'y a pas les tailles. Nous, on les voit, mais... Je pense que ce n'est même pas la bonne taille. Je fais quelle taille ? 1m79. 1m79. Comme moi, let's go ! Tout pareil, mon frère ! Il y a vraiment une caméra qui monte. Mon quoi ? Mon frère ? Messieurs, vous savez pourquoi vous êtes là ? L'un de vous est coupable de meurtre. De meurtre ! Oh, ce qui regarde là-haut ! Non, mais toi... Bon, je... Il a vraiment l'air de coupable. Le meurtre, ce n'est pas très grave, quoi. Visiblement, pour lui. Il a l'air... C'est chaud de le fouiller, celui-là, il fait le malin. Fouille-moi le, celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il est algérien ? Il fait le malin, il fait sa petite tête. Ouais, toi, là, tu fais ta petite tête. Pose-lui des questions, dis-lui un peu, demande-lui ce qu'il a fait, là. Tu fais quoi dans la vie, mon gars ? Moi, je suis plombier. J'vais le fouiller ou pas ? Plombier. C'est toi qui a réparé les chiottes ? Oui, c'est moi. Pardon, mais... Il faut expliquer peut-être un peu de contexte ou bien... Pardon, mais... C'est quoi ton métier ? Plombier. Attends, bavure, bavure, bavure. Bavure, bavure. Ça, on ne veut pas ça. Plombier ? Ouais, vas-y. Pardon, mais il a dit, je suis plombier comme un avocat. C'est vrai, parce qu'il y a aucun... Moi, je suis plombier. C'est vrai. Il n'y a aucun plombier qui parle comme ça. Normalement, ils font quoi, les plombiers ? Ils plombent. It's me, Mario ! C'est ça, ils font ça. C'est vraiment un peu stigmatisant, je trouve. Ouais, c'est vrai, pardon. Non, pardon, pardon, c'est vrai. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faisiez sur la scène ? Un peu de contexte, très simple. Aux alentours de 17h, je reçois une commande. Sur ma route, tourlée de boucher, très simple. Il y a eu du move ? Sur ma route ! Ça, c'était la meilleure époque du rap. 17h, j'arrive sur les lieux. Mon client, toilette bouchée, visiblement. Il a le slip plein de merde. On le voit très bien. Et j'arrive, et du coup, je suis là pour déboucher. Un peu anxieux, le client, mais sinon... Il était anxieux ? Un petit peu, mais c'est de l'anxiété. Il devait préparer quelque chose. Anxieux en mode chiasse ou anxieux en mode je suis stressé par la vie ? Je suis vraiment que plombier. Je ne veux pas non plus tout savoir. Monsieur, là, qui fait le pressé. On est pressé, pourquoi il y a eu une enquête ? Il y a un mort. Vous êtes pressé, monsieur ? Vous étiez quoi, le livreur ? Monsieur a pris son sac à dos, il croit qu'il est exempté de tout soupçon ? Non, mais j'ai des livraisons. Ok, c'est quoi ? Je ne m'appelle pas, frère. Pardon, vous êtes livreur avec ce tempérament-là ? Ça, c'est une étoile. Vous devez avoir une étoile. Qu'est-ce que vous avez dans la poche ? Qu'est-ce que vous avez dans la poche, s'il vous plaît ? Du tout, c'est tranquille. Pas très moins ce que vous avez dans la poche. Non, c'est tranquille, c'est une enveloppe, c'est rien. Une enveloppe ? Ok, c'est bon. La régie me dit que ce n'est pas maintenant qu'il faut voir les enveloppes, c'est pour savoir s'il est coupable ou pas. C'est pour la preuve. Ok, on verra. Du coup, ce n'est pas un vrai meurtre ? Si, c'est un vrai meurtre. Ah, ok, j'ai eu peur. Expliquez-nous un petit peu votre soirée, là. Non, tranquille, comme d'hab, j'étais là, je commençais à 21h30, j'étais dans mon tacos. Vous livrez votre tacos ? Non, j'étais dans le tacos où je traîne habituellement. Mais comment tu rentres dedans ? Un tacos quoi ? 1000 viandes pour que tu puisses vivre dedans, mon grand ? C'est n'importe quoi, ce que tu racontes. Non, mais par contre, j'ai pris un tacos 3 viandes avant de commencer. Puis là, 21h30. C'était le tien ou tu l'as mangé à un client ? Je mets mon tacos à moi. Ok. 21h30, première commande. Triple viande, j'ai pris poulet, sauce algérienne. Le tacos ? Sauce algérienne, ce n'est pas une viande. Attends, attends, attends. J'ai pris poulet, cordon bleu et tenders. Il ment. Le tacos qu'on a retrouvé sur la scène de crime, c'est le vôtre. Ah non, ça non. Comment ça ? Non, ça, ce n'est pas de mien. Le mien, je l'ai mangé. Ça, ce n'est pas votre tacos. Ça, ce n'est pas mon tacos. C'est celui que vous avez livré. C'est celui que je l'ai livré. Il me donne faim. Il est bien chaud en plus. Et du coup, voilà, 21h30, première commande. En plus, la commande, elle vient d'où ? Du tacos-sushi. Donc, je me dis c'est Benef. Attends, c'est le nom du... C'est ça. Tacos-sushi. Tacos-sushi. C'est nul comme nom. Tacos-sushi ? Tacos-sushi. Il y a du défi. Vous prononcez très mal sushi. Tacos-sushi. Tacos-sushi. Voilà. Du coup, j'ai tracé directement... 21h30 ? Oui, j'ai commencé à... Il y avait déjà les affaires du plombier. Parce que le plombier passait soi-disant à 17h. Ah, ça, je ne sais pas. Et vous, vous passez à 17h réparer des chiottes. Vous partez, vous laissez tous les outils. C'est plus complexe que ça. Il ne pouvait pas payer sur place. Pardon, mais il est avocat. Oui, c'est vrai qu'il est avocat. Il est une voix d'avocat. Je suis vraiment plombier, quoi. On va passer au trou de balle. Du cul ? Pardon ? Il a une voix d'avocat. On va se détendre. Ah, c'est du cul ? Regarde, tu détends. Tu détends. Il a la réglation, lui. Excuse-toi, excuse-toi. Il a la réglation. Frérot, t'es menotté, là. Fais pas le fou avec nous. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Uncut ? Il a des gants, uncut. Frérot, c'est un noot. Montrez-moi, monsieur. Montrez-moi ces gants, s'il vous plaît. Montrez-moi ça. Ah, je suis policier. Pardon, pardon. Uncut. Oh, quand même. C'est un red pic, quoi. Ça ne vous résonne pas dans la tête. C'est rien, je suis un fumier. Il écoutait la fouille à fond. Uncut, mais il boxe comme... Mais oui, uncut, la fouine. Il écoutait la fouille à fond. Clash. Il a dit, toi, tu n'écoutes pas la fouine. Je te tue. Rien à voir. Qu'est-ce que vous faisiez, s'il vous plaît, monsieur ? Moi, normal, je suis juste un fumier, tu sais. Je suis là. Il propose, moi, je suis là, je sors de mon entraînement du UFC. Il dit quoi ? Tu veux venir, graille, je ne sais pas quoi. Faites des voisins. T'as la fête des voisins. Je dis, vas-y, tu sais, moi, je passe. Il y a zéro souci, je passe. Tu sors de l'UFC ? Oui, je sors de l'UFC. Regarde ce que je trouve à côté du cadavre. Il s'est fait tabasser, le bouton. Mais rien, c'est mes affaires. Mais ça, ce n'est pas des gants. Vous avez déjà vu l'UFC ? Oui. Mais non, mais c'est une sorte d'UFC. C'est différent. C'est l'UFC cédille. Oui. Non, mais c'est de l'UBC. Et en fait, c'est pour ça que je dis UFC, je me confonds tout le temps. Ok, ok. Mais c'est l'UFC avec les genoux. Juste les genoux. Ok. Donc, c'est rien à voir. Mais, ok. Mais voilà, tu sais, moi, il propose de manger gratos. Donc, j'y vais. Mec, 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 on est en enquête, là. C'est tout, hein. Ne me touche pas, je te préviens tout de suite. Je vais te faire manger une pas deux, là. Quoi ? Je vais te faire manger une pas deux, là. On est en enquête, là. T'es fou, quoi ? Ouais, c'est vrai. Pardon, hein. Pardon, c'est fou de cul. Donc, tu me dis... Les gars, on est vraiment en train de... C'est bon, c'est bon. On a le meurtre, c'est une énigme, en fait. Fais gaffe, toi, par contre. Toi, fais gaffe. Je te dis, on fait un octogone en règle, maintenant. Tu vas voir. Ah, la ref à Booba, la ref à Booba, comme... C'est bon, c'est bon. Il faut s'entraîner, frère. Ça suffit. Là, on ne trouve pas qui c'est le meurtre. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit l'enjeu. Si on ne trouve pas qui c'est le vrai coupable, c'est balle dans le caisson. Quoi ? Ouais. On vous fait sauter la serviette. Moi, ça va, parce que j'ai vécu, mais lui... C'est extrême, quand même, comme solution. C'est pour ça que j'essaie de vous dire un peu, essayer de vous concentrer un peu, quoi. Sinon, je mets des droites au 3 et c'est bon, c'est réglé. Freddy, Freddy, t'es chaud de les fouiller un petit peu, là. C'est pas Freddy Fredo ? Freddy Fredo. Ouais. Freddy Fredo. Je les fouille. Ouais, fouille-le un petit peu, t'es chaud de les fouiller un petit peu. On va voir ce qu'ils ont. On va les fouiller. C'est bizarre. Je sais que je commence par lequel. Mec, c'est qui le plus suspect pour toi, là ? Pourquoi tu fais l'innocent, là ? Ok, ok, on va le fouiller, ok. Il est innocent avec moi ? On va le fouiller. Je suis innocent, tu vois. Innocent. Et les poches, là, qu'est-ce qu'il y a ? On ouvre la bouche, on ouvre la bouche ? Qu'est-ce qu'il y a dans les poches, là ? Ah, il y a des caries, là ! Il y a quoi, ici ? Il n'y a rien. Oh, la vache. Voilà, au niveau du palais. Il n'y a pas le droit, ça, il n'y a pas le droit. Il a vraiment touché du caca et... Il n'y a pas le droit, monsieur. Ah, il y a une fausse-dent avec un chou caché dedans. On va t'arracher la fausse-dent, mon gars. On ouvre la bouche. Les gars, c'est pas ça. C'est une vraie dent, c'est une vraie dent. Je pensais pas ça, je pensais pas ça. C'est sûr ? Ah, ok. Je vais refaire la dentition, moi. Hop là ! Je te laisse pas faire, mon gars, je te laisse pas faire. C'est dur. Hop, c'est dur. Après, il n'a pas le droit. Je fouille, lui. Il fouille, lui. Baisse les yeux, ouais ! Baisse les yeux, ouais ! C'est le QQ, ça, hein ? C'est le QQ, hein ? Il est bien bombé, le QQ, hein ? Oh ! J'ai pris ça ? Maxime, il a pris l'enveloppe qu'il faut ouvrir à la... J'ai pris l'enveloppe, là ? C'est vraiment le truc de la régie pour avoir... Ah, c'est perso, c'est la famille. D'accord. Un peu, c'est que c'était sur une bonne piste. J'jurais, il profite. Encore ? J'jurais, il profite. Laisse faire un peu. Laisse ça tranquille. Hé, les fouilles ont plus de sérieux, là, dans les fouilles, frère. Jean-Pierre Mavon. Oh ! Une carte d'identité à son nom. Comme par hasard. Elle est horrible, la carte d'identité. Jean-Paul. On savait qu'il s'appelait... Elian Jean-Paul. Elian Jean-Paul. Ah, putain, regarde. Il a trois identités. Vous êtes en train de doxer un criminel, là, monsieur. Oh, là, là. Il est en mauvais état. Vous êtes en train de doxer un criminel et il dit qu'il s'appelle un criminel. Jean-Paul. C'est Jean et Paul. Mais ton frère, il s'appelle Paul en plus. C'est-à-dire que vous les deux, vous avez... C'est-à-dire que t'es un plagiat tout près de nous ? Non, mais c'est Jean et Paul. Parce que Jean, mon grand-père... Vous me l'a quitté, lui. Mais pour ça, il s'est sape. Mais vous me l'a quitté. Mais il a sorti son chibre. Mais non, mais c'est la fouille. C'est la procédure. 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 Attends, il a quitté ou pas ? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. On va faire un vote. Eh, on va faire un vote. À la guillotine. Tu me tailles depuis le début. À la guillotine. Tu me tailles depuis le début. Tape trop fort, tape trop fort, sinon t'es mort. Ok, c'est bon. Ok. Ah, putain, tu m'as fait peur. Il est fort en grappling, lui. Ah, putain, j'ai peur. Ok, les amis, Freddy. Je te rappelle l'enjeu, tu peux mourir. Quand même. Qui, selon toi, est le coupable et pourquoi ? Tu peux leur poser encore des questions si t'as des doutes. Comme par exemple, pourquoi le plombier a laissé ses outils sur la scène de crime. Je voulais vous répondre maintenant, là. Ah, mais bon, vas-y. Il est avocat. Pardon, mais il est avocat. Depuis tout à l'heure, il dit. Attendez, je voulais vous répondre maintenant. Il a vraiment dit qu'il était plombier, les gars. C'est vraiment plombier, quoi. On dirait vraiment plombier. Bon, mais à qui t'es, il a dit plombier ? Pensez-vous ? Non. Moi, je le crois. Ok, jusqu'à là, ça va. Mais pourquoi les outils ? Pourquoi les outils ? Très simple, regardez l'état des chiottes. Ouais. J'arrive, je vois il manque deux, trois pièges, je me dis. Pas grave. Je lui fais confiance, je reviens demain. Du coup, je laisse mes affaires ici, tout simplement. C'est là, on dirait que t'es arrivé comme s'il était déjà mort et que tu t'es dit je ne vais pas dénoncer le corps à la police. Non. Ok, ça se tient. Moi, t'as aucun mobile. Toi, t'es juste venu faire ta... Non, j'expliquais mon mobile. T'es juste venu comme ça, fête des voisins. Non, je suis là. Il dit, fête des voisins. Déjà, on vous voit, déjà. Alors, je suis là, en fait, je viens et au début, il me dit, c'est la fête des voisins. Il n'a pas vous voyer. Il parle tout à fait normalement. On a l'air d'être des gens lambda. Non, je ne voulais pas vraiment vous... Je suis désolé, je m'excuse. Je vais me pardonner. En fait, c'est juste que moi, je suis arrivé... Je vous excuse de me pardonner, de moi. Parle normalement. Moi, de base, je voulais juste dîner et il proposait de la nourriture gratuite. C'est un peu rude, les fins de mois en ce moment. Et après... T'as des mèches blondes ? Parce que je suis fan de Joséphine Ange-Gardien. Attends, pardon, c'est rude, les fins de mois, mais tu peux quand même aller chez le coiffeur te faire des mèches. Ouais. Donc tu préfères être beau plutôt que de manger ? Je le fais avec du jaune d'oeuf. C'est quoi cette génération, là ? Pardon, j'étais en train de faire un truc de génération et tout. Ok, tu votes pour qui ? Bah, regarde, moi, c'est très simple. Il y a des gants de GFC et il y a un combattant. Le fumier au milieu, là ! Elle a fait rien à faire, c'est lui ! Là, tu vois, lui, bon, lui, il est très, très moche. Il est moche, hein ? Mais bon, c'est un plombier, il fait son tas. Franchement, lui, c'est le plus beau. Ouais, c'est vrai, en plus. Lui, bon, il est livreur, il a ramené tacos qui pue. Peut-être, pourquoi pas ? Mais lui, c'est vraiment... Il est venu, il s'est dit, j'ai pété la gueule. Il a pété la gueule parce que c'était uncut. Il était fan de la fouine, il a pété son câble. Et ok, c'est bon, vous voulez que je vous dise la vérité, maintenant ? Ok. Vas-y. Juste, voilà, j'ai vu qu'il était fan de la fouine. J'ai vu son poster. Commencé à boire quelques bières. Il me dit, il y a des invités qui vont arriver. Il n'y a personne qui est arrivé, d'accord ? Ouais. Et moi, j'ai eu des problèmes avec mon père quand j'étais petit. Bon, ça n'a rien à voir, mais... C'est quoi le rapport ? Il est où le rapport ? Ça fait de la peine. Non, mais ça fait de la peine. Non, mais je m'ouvre un cas ouvert. C'est pas grave. Et à chaque fois, vous m'ont coupé la parole. Non, non, pas pourquoi. Et donc, maintenant, juste après, il dit qu'il y a des invités qui arrivent. Ils n'arrivent pas. Ils commencent à mettre du la fouine. Moi, je suis en fumée, d'accord ? Moi, je suis un vrai rat de pie. Maintenant, je lui propose un octogone sans règles, d'accord ? Il me dit, non, je suis à Miami, je ne peux pas, je ne sais pas quoi. Maintenant, si je lui mets une manchette, il y a quoi ? On s'est juste un peu embrouillé. Après, il n'y a rien. C'est un aveu. Il n'y a rien. Mais on sait tout. Après, je suis parti, tranquille. Il était là, il buvait ses bières, juste un petit échauffouré, comme on dit. Il a dit qu'il lui a mis une manchette. Mais il a vraiment un aveu. C'est vraiment un aveu de meurtre, là. Je vote pour lui. Je vote pour le fumier au milieu. C'est pour le rat de pie, ouais. Messieurs, sortez votre enveloppe. Et que le coupable se détit. Vous êtes sûr ? Ouais. T'as pas chaud, en fait. J'ai juré. T'as quelque chose à nous dire, peut-être ? Je ne sais pas. Je voulais savoir si vous étiez sûr d'être sur la bonne piste. T'as quelque chose à nous dire, le connard ? Eh, j'ai du taf, moi. Je ne suis pas là pour respect. Je suis applique, je suis applique, je suis applique. Tu commences trois fois par jour, donc tu as respecté un peu. Déjà qu'il n'y a jamais de pourboire de ton côté, tu n'en donnes jamais. Et c'est quand même un peu de tempérer, là. Ça, c'est une phrase d'un mec qui n'en donne jamais. Comme par hasard, j'ai des mèches blondes, on vote pour moi. C'est la phrase d'un mec qui n'en donne jamais. Mais je dis ça comme ça. Non, pardon ? J'ai des mèches blondes et on vote pour moi. Mais je dis ça comme ça, c'est pas grave. C'est quoi le rapport ? C'est par pur hasard. Si vous votez pour moi, vous êtes coupable. Vous êtes vraiment trois bons, quoi. Comme par hasard. Et moi, on ne vote pas pour moi. Ça ne choque personne. Mais lui, il va être... Tu vas en prison, quoi, toi ? Tu vas être coupable, quoi ? Moi, j'aurais voté pour lui si j'étais... Pourquoi ? Prends-moi ta carte, mon gars. T'es fait comme un rat. Allez, sortez vos cartes, là. J'ai du mal avec les gants. Non coupable ! Non, là, il y a un truc que je n'ai pas suivi, là. Alors, c'est vrai que d'emblée, on se serait dit que c'était lui, quoi. Ah, non, mais il y a un truc que j'ai... Attends, attends, pour réanalyser tout. Non, 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 ça ne bouge plus, il est mort. Il a chié. Après, j'avoue que lui, il a une hache, quand même. Ah, oui, peut-être qu'on aurait pu un peu fouiller. C'est une vraie hache ? Ouais. Non, ne l'essaye pas sur personne. Mais non ! C'est une vraie hache. Oui, c'est... Ah, dinguerie. Ah, c'est une vraie. Non, non, non ! What, t'es où ? C'est une vraie hache. C'est une vraie hache. C'est une vraie hache. Je la lâche, je la lâche. Pose-la ! Doucement ! Pardon, frérot. C'est hyper dangereux. Hé, regarde, regarde, regarde. Eh, Johnny ! Il va y avoir un meurtre. C'est bon, c'est bon. Il y en a déjà eu, hein. Peut-être c'est pour ça, d'ailleurs. Ok. Attends, mais on s'est fait... Ah, mais les gars, mais c'est le plombier, peut-être s'il l'a tué par accident ? Regarde, comme Freddy, il a pris... Il s'est dit, qu'est-ce que je vais prendre pour déparer les chiottes ? La hache. Oups, je la jette sur le pauvre client. Bah, il est mort. Et là, Miss France. Ah non, bah non, c'est le plombier. Attends, 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 c'est qui, moi ? Et élu ? Miss Poitou. Miss Poitou-Charente. Miss... Miss Corse. Miss Corse. Poitou-Charente. Miss... Miss... Miss Seine-Saint-Denis. Mais c'est pas le plombier, il n'y a pas un autre truc derrière ? Retourne-le, retourne-le. Ah, non, non coupable. Quoi ? Quoi ? Je l'avais dit, après. Vous allez quoi ? Vous avez m'arrêté pour être humain ? Parce que je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Ok, je suis parti du tacos. À 21h30, j'ai livré ma commande. Je suis choisi un je-tiens au fer. Je suis resté avec lui. Puis j'ai commencé à grailler. Ça faisait déjà deux tacos que j'avais enfilés. Et puis là... Putain, n'est-ce qu'il lui a bouché les chiottes ? On aurait dû s'en douter. Puis là, je commence un petit peu à discuter avec lui et... Normal, je commence à avoir le ventre qui gargouille, quoi. Deux tacos. Il nous avait dit qu'il avait mangé un tacos. Non, mais le moal, putain. Il pleut ? Je vous ai dit ce que j'ai fait. Mais mettez-moi les menottes pour être humain. Pour être humain. Mais t'as pas fini. Et attendez, j'ai pas fini. Il ne prend pas. En gros, il a chié. Je vais pour aller aux chiottes. Je vais les chiottes boucher. Je me dis, bon, la seule solution, c'est chier dans la poubelle. Ça la reprend. Mais oui, c'est bien sûr. Personne ne chie à des endroits différents. C'est-à-dire qu'il y avait deux chières... Je sais pas, fouillez la poubelle. J'ai peut-être encore ma merde, je sais pas. Il y avait de la merde. Il y avait de la merde. Il y avait de la merde. Et puis là, on a commencé à chauffer, lui et moi. Nanani, nanana. Nanana, merde. Personne parle comme ça. Nanani. On comprend plus. On va. Et là, j'ai pris le tacos trois viandres, frérot. Il avait un peu séché au niveau du croc. Par derrière, coup de tacos. Le mec est tombé. Coup de tacos. J'ai mis un coup de tacos. Il est tombé. J'ai chié dans la poubelle. Et frérot, je me suis fait griller sur la cinquième. Oh putain. Mais on n'est pas en New York, là. C'était il y a pas de ride-by, frère. Juste à côté de l'avenue Underwear de Winston. Non, 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 non. On est en France. Il n'y a pas de... Alors, mettez-moi les menottes. Non, non, il n'y aura pas en prison. Les gars, il a vraiment très envie d'aller en prison. C'est pour ressortir après. Juste à côté du petit Stanley qui tient sur la boutique. On n'est pas à Canton. Ce n'est pas un clip de Kendrick, frère. Comment man ? Comment man ? Il y a un magasin qui s'appelle Hey Jérôme. Ils vendent des croissants, des pains au chocolat. C'est quoi la prochaine étape ? Harmassy ? Tu l'as ou pas ? Harmassy ? Ça, c'est pas mal, ça. Allez, cassez-vous. Il y avait un coupable. On a dit les deux mauvais. Allez, cassez-vous. On se réinstalle. On se réinstalle où ? Il faut aller dans votre bureau. C'était votre bureau. C'était le bureau. Eh ouais, tu t'es fait Bernie. Je t'es fait avoir. Je suis peut-être naïf de ouf. Je t'essaie de faire des jeux, des petits machins. On ne trouve même pas les coupables. Ça sert à quoi ? Non, mais arrête, arrête, arrête. Non, Frédéric, c'est là, c'est là. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Retends-toi ce soir. Je vais l'inviter, tu t'assoies. Les gars, vous avez oublié de me donner un marqueur pour que j'écrive mon nom à côté. Il arrive. Attends. Un marqueur, ça arrive. Un marqueur, j'écris là. On te l'envoie juste après. J'écris Freddy. Ouais, on te l'envoie juste après. Freddy, ouais. Vous voulez que j'écrive genre un truc genre Can I get some burger ? Non, non, arrêtez. Arrêtez-le, oui, ça crie. Do you think it's better ? With Dr. Pepper ? Can I get some turkey ? The Bannerini. Non, 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 range, 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 range. C'est bon, j'écris mon nom que je veux, ok ? Non, non, quoi, non, quoi ? Ah, c'est pas la bonne couleur ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la bonne couleur, donne, c'est pas la bonne couleur. Attends, on va t'en apporter un autre. Ok. On va t'en apporter un autre. Ah, putain. En fait, on a été con parce que c'était évident que l'autre, il nous en est sur une fausse pique avec ses trucs uncut. Il faut pique. Ah, tu te moques des ébègues ? Non. Et ceux qui ont des poils sur la langue ? Franchement, on n'est pas assez près à la... Des poils sur la langue ! Vous pouvez ! Des poils sur la langue ? MDR, le live, comme il flop, il y a 3 viewers. Sérieux ? Attends, mais non, mais on est au moins... MDR, le live, il y a 3 viewers, c'est au moins 10. Le flop de l'année. J'ai envie de pisser. Oui, tout le monde est chez Gotaga, il n'y a personne ici. Non, mais les gars, ok, c'est la dernière fois qu'on va s'exprimer là-dessus à ce sujet avec Grim. Freddy, si t'es pas d'accord, c'est que franchement, c'est petit de ta part. De quoi ? Chez Twitch, il y a des gens qui nous manipulent. Et s'il n'y a pas de viewers chez nous, qui en a chez Gotaga, par exemple ? Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que le contenu n'est pas bien. C'est l'algorithme. On est d'accord. Mais ce n'est pas l'algorithme. Mais si, il y a un algorithme qui pousse le contenu, qui choisit. C'est les réactions des viewers. C'est le nombre de viewers qui viennent. C'est l'annonce que vous faites, c'est ce que vous faites dedans. Chez Twitch, il y a un gars, il décide qui marche, qui ne marche pas. C'est l'algorithme et c'est une grosse manipulation. C'est quoi, Freddy ? Je suis désolé, je voulais finir l'émission normale, je ne voulais pas en arriver là. Merci d'être venu, mais vas-y frère. On va devoir envoyer le pavé dans la mare. On va te le lâcher, le pavé dans la mare. On va devoir dénoncer ? On va devoir dénoncer. On a trouvé un reportage avec Grimm, de deux reporters qui l'ont fait et qui mettent le doigt là-dessus. Et je pense qu'il y a un avant et un après sur Twitch. Après ça, les gars, vous allez voir que Twitch, ça va tomber. Ça va tomber. Je vous le dis vraiment, je vous le dis. Ça ne suffit pas de faire des bons lives, les gars, pour percer sur Twitch. Préparez vos fours, préparez tout, ça va péter. Twitch, ce n'est pas normal que ça fasse comme ça. Envoyez le reportage, c'est une dinguerie. Vous allez voir. Avec une croissance exponentielle, la plateforme de streaming Twitch réunit chaque jour plus de 140 millions de visiteurs uniques. Soutenue par d'importants investissements, un de 8 millions de dollars en 2007, un de 15 millions en 2012 et un dernier de 20 millions en 2013, la plateforme Twitch a réussi son pari de devenir le service le plus populaire de streaming du monde. Ce qui conduit même certains irréductibles à conclure que le site dispose d'un quasi-monopole sur le marché. Avec une promesse de réussite pour tous et fort de son succès, la plateforme compte aujourd'hui pas moins de 7 millions de streamers actifs. Mais si tout ça n'est pas le fruit du hasard ? Si tout ce que vous voyez n'était pas seulement l'objet d'une rencontre entre un créateur et son public ? Rappelez-vous. Qui a été l'un des premiers streamers français à proposer des événements sur la plateforme ? Zerator. En changeant simplement quelques lettres de place, ça nous donne zéroté. Un verbe de la langue française qui signifie mettre à zéro le degré d'un thermomètre. Le point de départ ? Celui qui fixe la température de tout un rouleau compresseur. Et nous pouvons aller encore plus loin. Domingo. Popcorn. Ouébédias. 7 lettres. 7 lettres. 7 lettres. Le jackpot pour le streamer français. Et c'est pas moi qui le dit. Magla. Figure historique du streaming. Enlevez tout simplement le M. Et ça vous fait Hagla. Alors, vous doutez toujours ? Vous ne croyez toujours pas qu'il existe un algorithme ? Une immense machination ? C'est fort de toutes ces interrogations que 3 des meilleurs reporters du monde ont décidé de mener l'enquête. Afin de rétablir cette vérité qui dérange. 14h15 au QG d'investigation. Bon les mecs, désolé ça va être un peu intense cette journée mais là pour le coup on a beaucoup de choses à démontrer. Je vais vous refaire le brief rapidement même si on est tous au courant de ce qui se passe chez Twitch. La petite marmelade dans laquelle on s'est foutus va nous amener peut-être vers des problèmes. Mais souvent quand on est en quête de vérité c'est ce qui se passe. Juan, je t'avais demandé de regarder si tu n'avais pas des trucs pour enregistrer les appels. On va peut-être passer des appels à ces cocos là. Tu peux me voir si ça marche Juan, on va faire un test. Juan. Juan, Grim. Quand je t'appelle Juan c'est toi. Pardon, Philippe. Voilà, merci. Donc tu as tout le matos. Non, je te regarde. Pour enregistrer. Je t'entends que tu es un gros con. Ça m'emmerde si tu commences à faire des vannes là. Devant moi je vous ai mis le tableau. Il est derrière toi. Je t'emmerde. Je vais t'en coller une. Allez d'accord. On les connaît. Et on les connaît pas pour le bien. On les connaît parce qu'ils font partie de la machination. Comment on arrive à le démontrer ? Soit on arrive à en faire parler un. Soit on les coince. Billy. Magla. Master Snaku. C'est Magla. Squeezie, Remli Tennis bien sûr. Go. Non les gars qui a péter là ? Qui a fait le bruit du paix là ? On est sur une enquête et il y a un moment où soit on bosse ou on bosse pas. Moi les gars. S'il faut que je se remplace par d'autres collègues qui sont plus chauds. Parce qu'ils ont plus la dalle. Parce qu'ils ont plus de machin. Je le fais. D'accord ? Moi j'ai envie de bosser avec vous. Mais il y a un moment où il faut être un petit peu sérieux deux minutes. Mais je pense que personne n'a pété par contre. Non mais il n'y a pas eu de paix. J'ai entendu le bruit du paix. A quel moment ? A un moment où j'ai parlé de Reddy Tennis. T'as des choses à me dire sur le gotage. T'avais mis 100 doses pour que tu... Gotaga, 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 go. Go on y va tous. Ok. On y va tous. Où ça ? On va où ? Grenoble. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on avance. Détail qu'on peut avoir sur lui. Là, il a les manches courtes. Je l'ai déjà vu avec des manches longues. Des fois casquette, des fois pas de casquette. Des fois jeu vidéo. T'as le féminin de thon. Le poisson. Hop, je tire le poisson. Hop, regardez, regardez. Hop là, hop là, hop là. Sur le poisson, 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 sur le poisson. Gotaga. Trois bandes. Billy, trois bandes. Trois bandes, trois, 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 trio, trinité, magouille, magouille, trio. Trois, 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 attends, 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 t'as raison. Trois, 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 tu multiplies par deux. Six, 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 c'est quoi ? Le chiffre maudit. Kameto, Kameto, Kamel, Kamel, Kamal, Kamal, c'est qui Kamal ? C'est moi. Où ? Ah, mon genou. Il y a une carte vitale dans le coin. On peut trouver un truc sur d'autres vidéos. Il n'y a pas de pharmacie. Et Amine. Il a raison sur un point assez important. C'est que, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça, c'est sûr. Ils font partie de la manigance. Peut-être que lui, il va parler. Peut-être que ce gars-là, il va se dire, Allez, je mets le petit coup de pied dans la fourmilière. Je vais appeler Kameto. Ah oui, je t'entends. Ok, parfait. Hello, Kamel, Kamel, bonjour. Je suis journaliste. Je m'appelle Felipe, moi. Je m'appelle Felipe Gusto. Tu as sûrement déjà entendu de moi. Moi, j'ai fait pas mal de documentaires. Je vous apprends rien, je pense, mais si vous êtes chauds d'en parler. Maxime, arrête de me casser les couilles avec ta théorie de merde, frérie. Il n'y a pas de tout ça. Arrête de m'appeler. Me casse les couilles, celui-là. Ça marche. C'est ouf. J'ai tout eu, c'est incroyable. Arrêtez ? J'ai tout eu, frère. 17h15. Face à l'omerta dont les streamers font preuve, nos trois reporters choisissent donc d'employer la manière forte. C'est en caméra cachée et dans l'anonymat le plus total que Felipe Gusto décide de se rendre au tournage de l'émission Popcorn afin de s'entretenir directement avec l'animateur star du talk show, Domingo. Et bonjour. Bonjour. Roger, je suis journaliste pour la télé. Enchanté. Ça va, Domingo ? Vous préparez Popcorn ? Ouais, ça prépare, on finalise. C'est une belle émission. Il faut dire que ça demande pas mal de boulot, j'imagine, à faire et tout. Ouais, c'est assez cool à faire en plus. Ça marche bien. C'est cool. Heureusement que les audiences, ça marche, ça marche bien. Ah, de fou. On est trop content. Numéro 1 sur Twitch. C'est ouf en vrai. Ça régale. Depuis des années comme ça, pas de baisse et tout, c'est presque suspect. Le travail. Le travail et puis d'algo. On le sait, ça aide beaucoup, mais c'est normal. Quel algo ? L'algorithme de Twitch qui met en avant certains streamers et pas d'autres. C'est le truc classique qu'on connaît tous un peu, non ? Tu imagines ? En vrai, non, sur Twitch, il n'y a pas d'algo, quoi. Il n'y a pas d'algo. Vous n'avez pas des gens qui sont mis en avant par la plateforme délibérément plutôt que d'autres, on va dire ? Non, vraiment, il n'y a pas ça du tout. Ça dépend de ton contenu, de ce que tu fais et tout sur Twitch. C'est clair que si tu streams des jeux flingués genre Doodle Jump, c'est chaud, quoi, mais sinon, c'est... Après, Doodle Jump, en vrai, j'ai vu des gars top 10, machin, c'est des machines, les mecs. Pour arriver là, c'est des machines. Il ne faut pas minimiser tout non plus, ce n'est pas que ça, quoi. Il y a un petit coup de pouce de porte, ok, mais ce n'est pas grave, je pensais que... Merci, merci en tout cas. Oui, merci, je vais continuer de mon côté. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. 20h18, retour au QG d'investigation. Après avoir lancé une multitude d'appels à témoins sans succès, nos trois reporters, qui commencent à perdre espoir, vont recevoir un appel qui pourrait changer définitivement le cours de l'enquête. Un streamer semble bien vouloir témoigner sur l'existence d'un algorithme. Oui, c'est vous qui menez l'enquête pour prouver l'existence de l'algorithme Twitch ? Oui, oui, tout à fait. Vous voulez témoigner, c'est ça ? Ou vous avez quelque chose à nous dire ou quoi, peut-être ? Quoi qu'oubée ? Pardon. Oui, je suis prêt à témoigner, mais il faut garantir mon anonymat, parce que je suis l'un des plus gros streamers de France. Souvent classé en top 3, alors je sais de quoi je parle. Là, je viens de recevoir un appel d'un des streamers les plus influents de la plateforme. Il dit qu'il est ok de nous parler, il va venir tout de suite. Ça va être quelque chose, ça, je pense. Il n'aurait pas pu le dire par téléphone, non ? Il va le dire là-bas ? Oui, il va venir sur place, flouter, quoi. Ok. 23h15, caméra branchée, le streamer fait son entrée dans la zone d'interview. Afin de préserver son anonymat, nous décidons de le flouter et de modifier sa voix. Bonjour, merci de nous recevoir, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le courage d'être là. Avant de commencer, je voulais préciser qu'on a essayé de contacter énormément de streamers, d'acteurs de la plateforme et qu'aucun n'a accepté de nous répondre. Évidemment, le mago est bien trop gros pour dévoiler, bien sûr, les ficelles de cette machination. Merci, du coup, d'être avec nous, je vais te laisser te présenter sans, bien sûr, rentrer trop dans les détails. Déjà, merci à vous. Pour me présenter sans rentrer dans les détails, je suis un des plus gros streamers du moment, ça fait plus de 10 ans sur la plateforme. Et avant, j'étais joueur pro sur un jeu de tiers Call of Duty, je pense que certains peuvent connaître. Et maintenant, je peux faire d'autres jeux comme H1Z1 ou un jeu que je citerai plus tard, peut-être. Et maintenant, je fais 100 sourciers, 10, 20, 50 viewers facilement. Ok, donc là, pour remettre un petit peu le contexte de cette histoire qui prend vraiment une ampleur folle, c'est que vous me dites que vous êtes un des plus gros streamers, des plus influents de la plateforme et que vous validez cette théorie de l'algorithme. Donc, il y a quelqu'un chez Twitch qui décide de la vie ou de la mort des streamers en fonction de si on a envie ou pas de le mettre en avant, c'est bien ça ? Ah bah, totalement. Enfin, là, il y a un très bon exemple, c'est Fortnite. Regardez, n'importe qui qui jouait explosait sa carrière juste ensuite. Enfin, c'est simple, regardez-moi. Moi, j'ai fait Fortnite, aujourd'hui, je suis un des plus grands streamers de tous les temps, quoi. C'est pas compliqué. Alors que pourtant, même avec un jeu comme ça, avec l'algorithme qui choisit sesquelles, streamer en marche, t'as des streamers qui font du Red Dead ou du Portal 2 avec Théorus, ils continuent de galérer. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour recentrer vraiment le débat, encore une fois, vraiment, regardez bien la caméra, vous nous validez cette théorie, vous êtes d'accord, il y a une machination sur Twitch et ce n'est pas en fonction de ce qu'on stream et de notre, voilà, de nos talents, mais plus en fonction de qui a le droit ou pas, selon Twitch, selon Jeff Bezos ou je ne sais qui, de marcher. Oui, il y a un algorithme qui choisit quels streamers marchent et quels streamers marchent pas, selon Twitch. 2h14 du matin, de retour au QG. Après cette déclaration forte de l'un de nos plus gros streamers de France, nos trois reporters décident de mettre en pratique les conseils qui leur ont été donnés. Leur plan ? Refaire exactement un contenu qui a déjà marché sur la plateforme. Ok, t'es prêt, Juan ? Je suis prêt. On va être en live, là. Ok, ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est parti. J'ai fait deux ans d'études à Singapour. Deux ? Deux ans d'études. Deux ? Deux ans d'études à Singapour, de philosophie. Des années de quoi ? Un véritable coup de tonnerre pour nos trois reporters. Malgré la copie parfaite de cette scène culte du streaming français, un seul viewer est venu sur le live. Nos trois enquêteurs semblent perdus. La machine est trop bien huilée. T'es où ? T'es où, là ? T'as porto ? T'as dit bonne. T'as dit bonne ? Est-ce que... Ok. Grady Fladieu. Grady Fladieu. Est-ce que depuis le début... Tant, c'est super proche. ...c'était pas devant nous. Mais ouais, mais c'est bien sûr. Si tu changes quelques lettres... Change quelques lettres, Juan. T'as dit quoi ? Regarde bien. NON ! NON ! C'était sous nos yeux depuis le début ! C'est pas possible ! Non c'est pas possible ! Bah allez je te laisse maintenant. Bezos. Quoi ? NON ! Il a dit Bezos. NON ! C'était toi depuis le début ! Qu'est-ce que t'as sous ta casquette ? Enlève ta casquette ! Qu'est-ce que t'as sous ta casquette ? Enlève ta casquette ! Enlève ta casquette ! Enlève ta casquette ! Enlève... Ah NON ! Il est chiant ! Il est chiant ! Il est chiant ! NON ! Coup de tonnerre au QG. Après plusieurs jours d'enquête, la réponse était en fait sous leurs yeux. L'un de nos trois enquêteurs, celui qu'ils considéraient comme l'un de leurs collègues, était en fait le fils de Jeff Bezos. Patron d'Amazon, et donc patron de Twitch. Il n'avait qu'un seul but, brouiller les pistes de l'intérieur, afin de rouiller la machine. Il est chauve ! Comme t'es faiso et c'est des cheveux ! Oui je suis chauve ! Et je connais cette coupe, le même tarif que des gens qui ont des cheveux ! Je connais du tout, toute l'enquête, tous les filles rouges pour ramener à lui ! Les gars c'est pas ça l'enquête, l'enquête c'est pourquoi je paye le même tarif ! Je ne suis pas de cheveux 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 ! Donc c'est des aveux ! C'est derrière le tout ! Eh des aveux ! C'est arrangé ! Depuis le début, tout était devant nos yeux. Une machination, qui venait de se faire révéler, en plein jour. Une... On est en train d'enlever... Ah ça veut nous faire taire c'est ça ? Hop 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 ! Messieurs ! Je crois qu'il va falloir sortir d'ici ! Hein ? Vous êtes en état d'arrestation ! Vous ne nous ferez pas taire ! Usurpation d'identité et complot ! Ça sort d'ici ! Vous ne nous ferez pas taire ! Quand on va sortir ! Quand on va sortir ! Quand on va sortir ! On refuterait pour ça au cul ! Ça sort, ça sort ! La vérité, votre triomptera toujours ! On ne sortirait pas en paradis ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si... Mais... gördique... La merveilleuse ! ... Ỉ BAII Sous-titrage ST' 501 ...